... Bien, bonsoir à tous. Quand je dis tous, c'est aussi ceux qui nous suivent par le biais du streaming, donc par Internet, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont adeptes de nos rendez-vous. Notre rendez-vous de ce soir va être très marqué par le saut du Pritzker. Je veux dire par là qu'on vient d'apprendre le lauréat de cette année, mais aussi tous les bâtiments dont nous allons parler, il se trouve qu'ils ont été réalisés par des architectes Pritzker. Je vais parler de Jean Nouvel, de Renzo Piano, de Rem Collas et de Christian de Porzampar. Alors voilà, commençons déjà par le Pritzker de cette année. Le Pritzker vient d'être de Winneries Valkrishnadoshi, donc un jeune architecte de 90 ans. C'est le premier Indien du Pritzker. Cette nomination arrive après les RCR, ce trio catalan très contemporain, donc on va parler de cet effet de balancier, tous ensemble, justement, de ce jury qui à chaque fois oscille entre deux pôles. Je rappellerai que Doshi a travaillé avec le Corbusier, qu'il appelle son gourou, et Louis Kahn. Il a participé à Chandigarh, à Ahmedabad, où il a signé plusieurs bâtiments, l'un avec le Corbusier, l'autre avec Louis Kahn. En 78, il a monté une fondation de recherche sur l'environnement. C'est un architecte moderne, mais contemporain pour son engagement sur l'environnement. C'est ça qui est très intéressant. Et aussi, sa fibre vernaculaire, qu'il a su mettre en place au fil de 60 années de travail, pour ne pas dire 70. Il a commencé à étudier l'architecture au moment où l'Inde, justement, accédait à l'indépendance. C'est assez significatif. Il a réalisé des bâtiments, je ne vais pas faire la liste, extrêmement modernes, dont le Centre for Environmental Planning and Technology à Ahmedabad. L'Icomos, Docomomo, se sont mobilisés pour sauver ce bâtiment qui était terriblement en péril après 50 ans de loyaux services. Donc, peut-être quelques problèmes d'échange là-bas dans ce pays où il pleut beaucoup avec les moussons. Et puis, il est l'auteur d'une opération très emblématique de logement social à Indore. Et quand je dis Indore, évidemment, je ne parle pas de l'intérieur, mais c'est vraiment une ville indienne. Donc, à la fin des années 80, il va signer l'ensemble de Is Arania. J'espère que je prononce bien. Tu lui voudras le prix de l'Agakan. Donc, en 1998. Voilà. Donc, notre ami Doshi. Donc, ça vous a étonné. Vous attendiez à une... Parce que beaucoup annonçaient, on a tout entendu, des bigs et autres grandes stars montantes. Est-ce que... Doshi, ça vous a étonné ? Oui, moi, ça m'a beaucoup étonnée. Bon, alors, il y a toujours un certain amusement chaque année à cette période-là d'essayer de deviner qui sera lauréat du prix Pritzker. Moi, personnellement, je tablais plutôt pour l'Afrique. Donc, éventuellement, pour quelqu'un comme David Adyaïe, qui vient de présenter son projet pour la grande cathédrale du Ghana et qui a fait ce grand projet de musée à Washington. Donc, oui, pour moi, Doshi, ce n'est pas du tout quelqu'un que j'avais envisagé pour le prix de coeur. il a été d'ailleurs présent au jury en 2005 et en 2007. Et quand tu évoquais tout à l'heure l'oscillation entre deux pôles, donc soit un pôle qui va plutôt remettre en question une certaine pratique de la profession ou soit plutôt des architectes qui sont dans le local, le contextuel. Moi, je trouve que là, si ce n'est une différence de génération, je trouve que quelque part, on est toujours dans la même lignée que les RCR de l'année dernière, dans le sens où c'est quelqu'un qui a une grande activité de recherche qui a monté une fondation comme les RCR. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui, bien qu'en ayant des connexions internationales très fortes, travaille beaucoup dans un contexte local avec des matériaux locaux, des techniques locales. Ce que ne font pas RCR, parce que je rappelle que RCR, quand même, c'est des grands utilisateurs de la C-Corten et autres. On ne peut pas dire que ce soit spécialement local. Oui, c'est quand même un matériau qui est assez propre à l'Espagne. Ah, d'accord, au sens espagnol du terme. D'accord. Parce qu'ils sont catalans et dans une vallée reculée. Je ne trouve pas qu'il y ait une rupture si forte entre le message qui était véhiculé l'année dernière et celui qui est porté cette année avec la nomination de Doshi. Philippe ? Oui, c'est toujours difficile de réagir à chaud comme ça parce que moi, je l'ai appris là. Donc voilà. Mais ça m'évoque toute une série de choses. C'est-à-dire, je me dis qu'il y a plusieurs raisons peut-être. L'une, c'est que peut-être cet architecte est pensé par les gens du Pritzker comme Wanshu un peu en Chine. C'est-à-dire comme un architecte qui serait une espèce de pôle de résistance à l'urbanisation folle de l'Inde aujourd'hui. Et on essaye de mettre en avant des architectes qui seraient justement ceux qui auraient pu produire au cours de leur carrière autre chose. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un parallélisme, même si les prix n'ont rien à voir en taille. Mais je trouve que donner l'équerre d'argent à piano et donner le prix de cœur à un architecte de 90 ans qui a une longue carrière derrière lui, ça me fait penser à l'ordre des architectes adoubants, prouvés à la fin de sa vie. Tout ça, c'est des trucs qui me semblent à la fois un peu vains dans le mécanisme. Et je me dis qu'aussi, probablement, s'il est vrai, et c'est sans doute qu'il y a un effet géopolitique dans le choix de l'Inde, peut-être contre la Chine, etc. Il me semble aussi que certainement, au sein du prix de cœur, il y a des gens qui, comme dans toutes les académies, sont là pour empêcher les autres d'avoir des prix. Donc je me dis que c'est toujours intéressant de voir celui qui a le prix et ceux qui ne l'ont pas cette année. Voilà, maintenant... Oui, mais Philippe, on ne peut pas dire... Denis Adochi, c'est un immense architecte. Oui, bien sûr. Avec une œuvre considérable. Oui, mais il y en a aussi en Colombie, il y a aussi des grands architectes qui ont beaucoup travaillé la brique, comme ça. Oui, Salmona. Voilà, mais évidemment, c'est à lui que je pense. Et donc, il y en a plusieurs, comme ça, qui mériteraient... Même si Salmona est mort. Salmona est mort, oui. Mais cela dit, quand on a donné le prix à cet architecte qui est mort, à Frajoto, il est mort dans la semaine, quasiment. Le lendemain. Le lendemain. Donc, bon, souhaitons plus de longévité à l'Indien. Mais moi, pour moi, il y a des bons crus. Et ça, ce n'est pas un très bon cru. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a une manière de donner un prix à quelqu'un de décédé, c'est de donner à quelqu'un de proche. Et en l'occurrence, il y a deux ou trois Indiens qui ont raté l'escalier. Charles Correa. Et puis... Qui nous a quittés il y a peu de temps. Mais voilà, il y en a, il y a Raj Reval. Raj Reval, oui. Et également, qui a disparu il n'y a pas longtemps, qui était beaucoup, beaucoup plus connu que Doshi. Et je ne sais pas s'ils étaient, s'ils le méritaient plus, d'ailleurs. Mais voilà, c'est une sorte de recorbusier, rannisme de la société architecturale. c'est un peu étrange. Ce ne sont pas, honnêtement, aucun d'entre eux n'a quand même tout à fait la dimension de le corbusier. Et ça se bat quand même dans une cour un tout petit peu plus petite. Et je pense qu'il y a d'autres Indiens, s'il faut vraiment un Indien, c'est autre chose. J'ai lu que son agence s'appelait Sangat et si on traduit en anglais, c'est Moving Together Through Participation. Donc, c'est peut-être ça l'idée aussi qu'il représente un architecte qui était dans le participatif, c'est-à-dire dans la mouvance de le corbusier. Est-ce que c'est ça, finalement, qui a pu intéresser Doshi. Ou bien, ils se sont dit, ça y est, on avait oublié d'honorer un Indien. C'est vrai que c'est quand même un des plus grands sous-continents, comme on dit, et qui, là, il y avait quand même une scène architecturale très très forte qui est déjà épousée par des jeunes architectes de Studio Bumba et autres que vous connaissez tous. Donc, c'est vrai que revenir à une sorte de grande figure tutélaire, c'est quand même, mais c'est un classique du Pritzker, il est toujours dans cette oscillation. Richard, ça te laisse... Non, mais c'est pas ça. Moi, je ne voudrais pas trop participer au débat parce que... Ah si, tu ne peux pas esquiver. Non, parce que je ne connais pas... Je ne connais pas... Je ne connais pas absolument pas la scène indienne comme Frédéric. Je ne connais pas... Je ne sens vraiment pas d'en parler. Et je trouve, malgré tout, aujourd'hui, quand on a l'une sa télé, vous voyez, on tombe, je ne sais pas où, sur RFM, n'importe quoi. Il y a toujours des gens sur les tables qui parlent d'être tout. moi, je suis désolé, je ne parle pas de tout. Ça, je ne sais pas... Pardon ? C'est bien parti. Non, mais moi, je ne parle pas de tout. Ça, je ne connais pas et je ne veux pas... Je suis prêt à... Je suis venu ici, effectivement, j'ai regardé les projets dont je vais parler. J'ai regardé, effectivement, je suis allé voir comme vous, le bâtiment de piano. Ça, je ne connais pas. Et j'aimerais, quelque part, voilà, quand on ne connaît pas, on le dit. Parce que, vraiment, récemment, ce week-end, par exemple, j'ai écouté sur Internet Michel Onfray qui parlait de tout. Il parlait de Laetitia Hallyday. Voilà, c'est... Voilà, mais non, non, on ne vous demande pas ça. Non, non, mais justement, moi, non, moi, je suis là pour parler, effectivement, de ce que je... Il ne fallait pas écouter, surtout. Je ne sais pas beaucoup de choses, c'est vrai, mais au moins, de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce dont je peux parler. Non, mais d'accord, mais je veux dire qu'on peut quand même parler de ce que c'est qu'honorer une grande figure. Non, mais là, aussi, pour le prix de coeur, on va montrer tout à l'heure. Moi, j'ai vu cette année, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de projets, je vais en parler de quelques-uns. Le prix de coeur, c'est quand même une organisation qui est extrêmement importante avec des correspondants, avec des relais. Il y a des débats à tous les niveaux. Toi, tu parles de balancier, mais on a eu ce débat, je crois, l'année dernière à propos du prix de coeur. Je pense que non, ils ont les moyens, vraiment, donc, d'arriver à sentir un tout petit peu ce qui se passe. Parfois, effectivement, c'est important. Pourquoi ne... Parfois, ils ne sont pas trompés si souvent que ça. Parfois, effectivement, on revient sur Freyoto, mais pourquoi pas revenir ? Ce n'est pas très important. On peut même se poser la question. Ça pose une question. Voilà pourquoi il n'y a pas pensé à ce mec-là. Il a quand même une postérité qui est assez importante. Pourquoi ne pas le faire revenir sur le devant de la scène ? Là, pour cet architecte indien dont j'ai déjà oublié le nom, je pense que sûrement, c'est important, mais... Doshi, voilà. C'est sûrement important, mais il faut laisser un tout petit peu le temps de réfléchir, de voir... Et moi, franchement, je ne me sens pas du tout pour la capacité à en parler. Je ne suis même jamais allé à l'Inde. Donc là, je ne peux pas parler de ça. Ce n'est pas possible. Bal Krishna Doshi. Non ? On récompense aussi peut-être... C'est un des derniers qui a travaillé avec le Corbusier et qui a réussi à développer une carrière propre. carrière propre. Oui, mais surtout, encore une fois, c'est ce passé du moderne au vernaculaire. C'est quand même assez intéressant de voir exactement comme il y a les barois au Sri Lanka. Il y a quand même des grandes figures de l'architecture comme ça qui ont développé une architecture très locale. C'est ça, je pense, qui est souligné là-dedans. excusez-moi, mais chez Doshi, il y a quand même un très gros mélange. Ce n'est pas parce qu'il a conçu une fondation qui est censée faire penser les petits jeunes qu'il a absolument trouvé la raison et même un petit grain de folie qui pourrait nous amuser. Parce qu'en fait, il n'est ni moderne ni véritablement néo-archaïque. selon les occasions, il change un peu. Il n'y a rien comme ce qu'avaient pu faire d'autres gens de la bande de la Gaghan, si je puis dire, comme Simonet, qui ont une vision beaucoup plus constante et beaucoup plus arrimée. Bon, on peut la refuser. Il veut dire des gens comme Hassan Fatih, des... C'est ça que tu veux dire. Oui, bien sûr. C'est qu'il est sur plusieurs lignes à la fois. si je comprends bien. Absolument. Oui, mais je crois quand même que le fil conducteur, c'est ce travail local et on le voit bien dans ses dernières œuvres, même si celle qui est derrière moi, là, c'est 94, on voit bien ce travail avec des choses qui, peut-être, on pourrait renvoyer à Frioto. Il a quand même pas mal œuvré dans le cadre de l'enseignement. Absolument. Voilà. il a construit, 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 l'école d'architecture d'Amenabad, qui est un très beau projet. Bon, évidemment, que je n'ai pas visité, mais comme on avait montré ses œuvres quand il avait eu la GACAN et le Global Awards, il a aussi fondé une école d'urbanisme par la suite. Donc, voilà, je trouve que ce n'est pas rien. Bien, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, nous avions parlé de Louvre à Abu Dhabi, mais à l'époque, il y avait une sorte d'embargo, nous ne pouvions pas parler des intérieurs. Et donc, on a parlé de structure, on a parlé de positionnement sur ce nouveau pôle culturel qui venait de se créer. Je rappelle que Louvre à Abu Dhabi est le seul musée aujourd'hui sur ce pôle. On attend toujours le Guggenheim et puis l'autre bâtiment dessiné par Zahadi dans son temps. Donc, Frédéric, les intérieurs sous cette coupole dont tout le monde a parlé, dont tout le monde a loué la technicité, le côté absolument magique de cette lumière qui vient traverser... Je voudrais que je parle que de l'intérieur sans problème de l'extérieur. Non, vous parlez de ce que vous voulez, mais moi, ce que j'ai noté, c'est que vous étiez fascinés par cette architecture de Jean Nouvel. Moi, c'est ça que j'ai noté et ce qui n'est pas très, très bien. Oui. C'est très, très bien. Et alors, effectivement, quand on entre sous le grand chapeau plat, qu'est-ce qu'il me veut ? Très tièque. Et donc, sous l'immense chapeau est très beau dans ce pays un peu déshérité sur le plan de l'architecture jusqu'à présent. Tiens, un chien. Ah, non. Et ce que vous aviez dit, d'ailleurs, était tout à fait juste. Donc, c'est ça se comporte comme une sorte de casse-bas assez, voire très propice à se perdre. C'est un peu labyrinthique et ce n'est pas très simple de se dire tiens, on va suivre telle ou telle école de peinture ou de sculpture. Mais c'est très beau, ça, voilà, on s'oriente avec difficulté, on manque de tomber de temps en temps à l'eau. Il y a cette lumière, mais cette lumière est très trompeuse parce que on imagine que cette lumière est faite pour intervenir la nuit. Mais en fait, elle n'intervient que le jour quand elle arrive finalement à traverser ce chapeau. Et donc, voilà, donc c'est que... Mais elle n'est pas trompeuse, elle est mouvante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un tableau différent, non ? Oui, mais trompeuse, ce n'est pas négatif, peut-être un peu trompeur. Non, non, elle bouge, oui, elle est tout à fait mouvante, elle est émouvante, d'ailleurs. Voilà, bon, au-delà de ça, le rapport à l'œuvre, comment... On en avait beaucoup parlé du Louvre-Lens avec Sejima Nishizawa, comment là, justement, ce travail sur la collection et sa mise en scène, comment... Dans cette histoire-là, nouvelle a été très partie prenante à tout ce que les deux architectes de Sonal ont été à Lens. et je l'ai visité avec lui, je l'ai vu engueuler un ou deux peintres parce qu'il ne savait pas exactement la bonne nuance de blanc et Dieu sait s'il y en a des peintres là-bas. Et tout ça pour que ce qu'on voit qui est en partie temporaire soit le plus perceptible, le plus clair. Et ça marche vraiment bien, c'est vraiment suffisamment mis en valeur, comme dans une très belle boutique de, je ne sais pas, de Saint-Germain-des-Prés. Mais là, dans l'articulation des volumes, il y a quelque chose, un parcours assez exceptionnel. Oui, on est dans un pays un peu arabe, il faut bien dire, donc, une nouvelle a beaucoup d'imagination, dont celle d'emprunter ce qu'il y a de plus riche à ce pays, qui est cette architecture qui est par ailleurs a totalement disparu d'abord. Philippe ? Non, mais moi, je ne l'avais vu qu'avant, justement, que les oeuvres soient installées, donc, parce que, quand tu parles de boutique de Saint-Germain-des-Prés, il a également fait les vitrines, c'est-à-dire, tout est déjà nouvelle. Voilà. Et ça, c'est comment, alors, justement ? Ah, ben, c'est très bien. Non, non, il n'y a pas, il n'y a vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a tellement rien à dire, si tu veux que c'est... Je suis négant, c'est-à-dire, c'est presque en milieu, tellement c'est parfait, on lui dit, alors, qu'est-ce qu'on va dire à la prochaine émission, à la prochaine réunion de Rambert ? Tout est parfait. C'est quand même, il faut le souligner, non, mais c'est cette perfection sur le détail et autres, et puis... Mais c'est un... En même temps, on sent bien, enfin, j'y suis allé le jour de l'ouverture ou à peu près, donc c'est un peu trop tôt, et on sent bien qu'un milieu comme celui-là, il faut, au-delà des cris de joie, des explosions d'admiration qui sont liées au Louvre et à l'émirat, on sent qu'il faut quand même attendre un tout petit peu pour être sûr que la dimension politique n'écrase pas cette coquille de noix un peu plate. En tout cas, il faudrait souligner aussi le travail d'Ala Wardé, qui est donc l'architecte qui a travaillé sur ce projet avec Jean-Louis et qui... Parce que là, il y a une collaboration assez fantastique et qui donne toutes ces images. Richard, d'autres commentaires sur le projet ? Ou non ? Là, non ? Non, mais je suis désolé, moi, je l'avais dit la dernière fois, je l'avais vu à la fin du chantier. Oui, oui, mais ça n'empêche... On était 2017 et c'est vrai que je n'ai pas pu voir... Je l'avais vu en structure. J'ai vu, effectivement, les intérieurs qui étaient encore en ballon. Je n'ai pas vraiment pu m'en... Bien, donc nous allons passer... A moins que Sophie nous en passait au tribunal de grande instance de Paris. Donc, c'est le nouveau tribunal de Paris qui s'est installé à la porte Clichy dans le cadre et qui a été réalisé dans le cadre de ce qu'on appelle un PPP, donc un partenariat public-privé, ce qui est un contexte particulier où le maître d'ouvrage est donc l'entreprise, le groupe. Donc, c'est quand même très important. Ça veut dire vraiment une autre façon de construire le projet et de le fabriquer. L'idée maîtresse de ce projet était d'ouvrir le tribunal sur la ville parce qu'il n'est pas si évident que ça qu'un tribunal prenne la forme d'une tour. Donc, c'est une tour métropolitaine. Je dirais qui concerne aussi bien Paris que Clichy, donc vraiment, on pourrait dire un objet du Grand Paris. Elle est collée au périphérique. Elle est dans le prolongement du parc de la ZAC des Batignolles. C'est un bâtiment de 160 mètres de haut, un bâtiment en socle sur lequel est posé un IGH, donc un immeuble de grande hauteur avec toutes les réglementations complexes que cela imagine. Imaginez un établissement qui reçoit du public et un IGH, c'est-à-dire deux logiques qui vont se confronter. La particularité de ce bâtiment, c'est d'avoir un hall particulier, je devrais dire presque un lobby, comme dans un grand hôtel de 28 mètres de haut et autour de lequel se sont installées toutes les salles d'audience. Il y a 90 salles d'audience qui sont réparties dans tout le bâtiment. Voilà, c'est un bâtiment très, très intéressant qui structurellement travaille tous les 10 étages avec des effets de taille de guêpe. et après, je vais passer la parole à mes camarades et qui a un jeu de terrasses plantées avec 400 arbres. Voilà, pour donner quelques qui commencent à rentrer, à nous pousser la porte de ce tribunal qui va bientôt ouvrir ses portes au grand public. Je pense qu'on pourrait en parler vraiment longuement, tellement il y a deux choses à en dire. Moi, je trouve que c'est vraiment une véritable performance. C'est un projet dont j'ai beaucoup suivi l'évolution parce que je suis passée vraiment souvent en voiture sur le périph à côté. Et je me souviens qu'une fois, j'avais lu un entretien de Franck Guéry dans lequel il disait à un moment donné du chantier, il y a toujours un moment où le chantier a une très grande poésie et puis le projet avance, la structure reçoit son enveloppe, etc. Et voilà, la poésie s'en va. Or ici, ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que ça a été un chantier magnifique et au fur et à mesure, plus ça a avancé et plus ça a resté beau, bien que ça changeait. Et donc, voilà, c'est une performance esthétique, c'est une performance technique. Donc au niveau de la structure, ce qui est totalement incroyable, c'est qu'ils ont réussi à donner l'effet de trois bâtiments superposés au lieu que ce soit une seule tour. Donc ça révolutionne complètement l'idée qu'on se fait d'un immeuble de bureau avec en plus des terrasses plantées dans une tour, ce qui ne s'est jamais fait. En fait, c'est un ensemble de... Je crois que c'est un ensemble de records de performances, 150 000 m2. au niveau du second oeuvre, je trouve que c'est aussi extrêmement soigné. Donc tout ça, ça participe aussi à la solennité du lieu qui décline essentiellement de matériaux, le blanc et le bois clair, le bois clair perforé. Et voilà, là, je trouve que vraiment, l'agence piano, on voit qu'elle excelle dans l'exercice de la tour et à la fois, il y a aussi des réminiscences de tas de projets précédents. Quand on est dans le lobby avec la mise en scène des circulations, je trouve que ça fait penser aussi à Beaubourg. Et voilà, ça pourrait... Là, on est vraiment dans le Big Ness. C'est un tribunal de justice. Ça pourrait devenir un musée éventuellement demain. aussi parce que la flexibilité technique le permettrait. Je trouve que c'est une très, très grande réussite. Philippe ? Alors, moi, je suis beaucoup plus dubitatif sur ce bâtiment. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi parce que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses. Bon, la première des choses, c'est que quand on l'a visité avec le partenaire Platner... Bernard Platner, qui est l'associé. L'associé. il a dit que dans l'agence de piano, on ne travaillait pas, disons, de façon sémantique. C'est-à-dire, on ne travaillait pas sur la symbolique de ce que pouvait être la justice, de ce que pouvait être l'éducation, de ce que pouvait être l'hôpital, etc. Et je trouve que précisément, c'est un problème. Je trouve que c'est un problème dans ce bâtiment parce que tous les arguments, tous les éléments qui sont donnés comme des éléments positifs, c'est-à-dire justement l'ouverture sur la ville, le fait qu'on ait un déshabillissement ressemblant du public, mais ils l'ont dit deux fois. Une fois, ils ont dit c'est un aéroport. Et c'est vrai qu'on a les mêmes systèmes de sécurité à l'entrée, mais ils ont dit aussi c'est un centre commercial. Et je pense que tout ça est juste. C'est-à-dire qu'on a le sentiment à la fois quand on y est, enfin j'ai le sentiment quand j'y suis, d'être à la fois dans un aéroport, un hôpital, peut-être un centre commercial, pas vraiment, il n'y a pas encore il n'y a pas de marchand du temple. Donc c'est à moins. Mais si je dis ça, c'est parce que je pense qu'il y a quand même un très gros problème sur la représentation de ce qu'est la justice. Alors on a dit évidemment, on a énormément glosé sur le tribunal fait par Jean Nouvel à Nantes parce qu'il était tout noir et qu'il était donc pressant. On s'est moqué des tonnelets de Richard Rogers à Bordeaux en disant qu'il était Zazou et que la justice ce n'était pas ça. Mais là, je trouve qu'on est dans un autre problème. C'est-à-dire que à force d'avoir voulu expurger tout ce qui était en théorie angoissant dans la justice et d'abord, la première des choses c'est d'avoir appelé ce qui était un palais de justice à la cité, l'avoir appelé cette fois-ci le tribunal de la grande instance de Paris, donc avoir supprimé le mot palais, avoir supprimé absolument tous les escaliers. On monte par des escalators, on redescend par des escaliers qu'on ne voit quasiment pas parce que justement l'escalier aussi c'est dans la symbolique de la justice ce qui mène justement à un espace plus haut, le podium, là où sont les juges, etc. Dans cette volonté d'annihiler, je trouve en permanence, cette notion de la justice écrasante, on se retrouve finalement devant une extraordinaire construction qui est absolument stupéfiante de puissance, je pense qu'on ne peut pas le nier, mais je pense qu'on verrait ce bâtiment-là estampillé, construction socialiste de l'Union soviétique des années 80, par exemple, il serait sans doute moins bien réalisé, mais je veux dire que dans son effet de masse, la scélération serait la même. Et moi j'ai le sentiment en plus d'avoir comme une espèce de paquebot qui aurait percuté un iceberg. il y a quelque chose de glacé dans ce bâtiment et je trouve ça extrêmement problématique. Mais est-ce que précisément ce que tu pointes ça ne veut pas dire qu'il casse les codes là par rapport quand tu parles de gens nouvelles ? Mais oui ! Qui s'attendrait à avoir un tribunal ? Tu as raison de poser ça parce que je vais donner un exemple. Parce que l'une des forces de piano, il me semble comme justement chez Perrault, c'est notre capacité de maîtriser la grande échelle. Et ça, comment est-ce qu'on maîtrise la grande échelle ? On maîtrise la grande échelle quand on réduit intellectuellement le problème que l'on a à traiter. Il faut le ramener à une forme géométrique simple, à des éléments simples, etc. Or, la fameuse histoire d'avoir mis un établissement en recevant du public sous un IGH, donc avec, comme tu l'as précisé Francis, deux réglementations incendies contradictoires ou en tout cas qui ne sont pas les mêmes, donc un casse-tête épouvantable, disons, par parenthèse, comme l'a dit Plattener, que Bouygues a accepté de prendre ce risque dans le concours et qu'aujourd'hui ils en tirent les fruits, c'est assez logique parce que c'est vrai qu'ils ont pris des risques. Mais le problème, c'est qu'il y avait déjà eu un exemple comme ça, on peut en citer un, c'est la bibliothèque, c'est la BNF. La BNF, c'est aussi un établissement qui reçoit du public avec au-dessus des IGH. Comment travaille Perrault quand il fait la BNF ? Il réduit l'élément, il réduit, il produit une architecture qui est une architecture qu'on pourrait dire une architecture sérielle. C'est exactement ce qu'on a là. Sauf qu'il y a un problème, il me semble. C'est que quand on est à la Bibliothèque de France, pourquoi est-ce qu'il fait une architecture sérielle ? C'est parce que, comme il le dit, quand vous êtes dans une salle de lecture où il y a 800 places, pour arriver à retrouver de l'intimité dans un espace aussi occupé par autant de monde, il faut précisément que quand vous regardez autour de vous, il y a une espèce de neutralité des choses qui fait que vous vous retrouvez dans votre intimité de votre bulle. Mais la différence, elle est considérable. C'est que quand vous êtes à la Bibliothèque de France, vous êtes face aux documents que vous avez choisis de consulter, que ce soit un livre, une vidéo, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, vous êtes dans votre bulle. Mais quand vous êtes dans un espace de justice, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas du tout confronté à vous-même. Vous êtes confronté à des juges, à un public, à la police. Or, il me semble que ce qu'a voulu faire Piano, c'est ce qu'a réussi à faire, en tout cas dans le fonctionnement de la BNF, Perrault. Mais là, d'après moi, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il me semble qu'il faudra le voir à l'usage, évidemment. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de déshumanisant dans cette volonté d'expulser la violence de la justice. Oui, non, mais j'ai bien que j'ai beaucoup apprécié les interventions parce qu'elles posent quand même de problèmes. Ça pourrait être un musée, ça pourrait être un centre commercial. Vous le répétez, etc. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que malgré tout, le palais de justice, le musée, tout ça, ça n'est pratiquement à la fin du tout de siècle. Avant, la justice, de toute façon, on l'a rendu dans un palais, le palais du roi. La bibliothèque, elle était la bibliothèque dans un hôtel particulier, la bibliothèque nationale, c'est la bibliothèque du cardenal de Mazarin qui est devenu la bibliothèque. Donc, voilà, cette question-là, cette question du sens de l'équipement, elle est apparue à une certaine, elle a une histoire. Elle n'est pas de tout temps, de tout temps, de tout temps, on n'a pas parlé de justice, de tout temps. Non, elle est apparue au XVIIIe siècle. Et c'est vrai que, bon, ce sont les architectes qui ont, du XVIIIe siècle, comme Boulet, comme Ledoux, qui l'ont posé. Et c'est vrai que, malgré tout, chez Boulet, quand on voit, par exemple, les plans des palais de justice ou les plans des musées, c'est pratiquement la même chose. Donc, il y a quand même, malgré tout, un côté générique dans tous ces équipements. C'est un premier point, je pense que... Après, pour Piano, si tu dis, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu, disons, gérer le symbolique, il n'a pas voulu affronter la question symbolique. Moi, je pense que c'est vrai. Tu as absolument raison, mais je pense qu'elle fait retour. Je vais dire pourquoi tout à l'heure. Et par contre, c'est vrai que, lors du concours, il était, par exemple, en compétition, en dernière instance, avec Marc Mimram. Et Marc Mimram, lui, il a vraiment cherché, il s'est cassé la tête, il s'est creusé le citron, il s'est dit, putain, mais à quoi ça doit ressembler un palais de justice ? Et donc, il s'est dit, voilà, je vais faire la stèle d'Amourabi parce que c'est le premier code qu'on connaît, c'est au Louvre. Donc, il a fait une stèle d'Amourabi debout, donc c'était la tour avec effectivement le bureau des juges. Et puis, il a fait une stèle d'Amourabi couchée. Et puis là, il y a une gigantesque neuf gothique avec les salles. Ça rappelait un petit peu le projet de piano. À Colas, c'est pareil, il a dit, moi aussi, je vais... C'est bizarre pourquoi il n'a pas fait un bâtiment généré. On pourrait dire... Tout à l'heure, tu as parlé de grandes dimensions, tu vois, et c'est vrai que Colas, lui, il n'a pas fait un grand bâtiment, il n'a pas fait un bâtiment qui trouve son contexte à lui-même. Il a vraiment fait, lui aussi, il a repris le thème de la balance, donc il a mis une grande tour au centre avec les juges et après, de part et d'autre de cette tour, comme dans deux plateaux, il a mis le tribunal pénal, totalement fermé sur lui-même et après, le tribunal civil, complètement éclaté, complètement ouvert sur la vie. Bon, c'est Piano qui a gagné, mais en fait, de toute façon, c'est à la fois, je pense que c'est à la fois qu'on choisit un projet, mais ce projet, quand même, malgré tout, il répond à une demande de la société. Le projet de Piano, je pense que c'est vrai qu'il a des faiblesses, mais en même temps, elle retranscrit les faiblesses de notre société parce que, bon, effectivement, moi je pense que le symbolique fait retour. Déjà, il y a une chose, c'est que, voilà, ce bâtiment, donc, il est vraiment fait, comme tu l'as dit, effectivement, comme un aéroport et d'ailleurs, tous les architectes qui ont travaillé sur les pages de justice le disent, la plus grande question, c'est la question des flux. Il faut régler la question, donc, du flux des magistrats, du flux du public, du flux du prévenu, qui ne doivent jamais se croiser, qui ne doivent jamais se croiser, donc c'est hyper complexe. Mais le gros problème, c'est ça, c'est que, si tu prends trop en question, donc, la question des flux, c'est-à-dire que tout est joué, quoi, c'est-à-dire que, voilà, il y a d'un côté les prévenus, ils sont dans un flux, ils sont dans un monde à eux, le monde des futurs condamnés, tu vois, il y a le monde des juges, eux aussi, ils sont dans un monde, on est loin de, voilà, de l'image, un petit peu, qui revient constamment dans chaque programme de concours du ministère de la Justice, où on voit, donc, Saint-Louis, il rend la justice sous un chêne, au bois de Vincennes, donc, effectivement, il y a les prévenus qui sont à côté de lui, qui sont au même niveau, voilà, là, non, il y a des flux, donc, on est déjà, voilà, soit, quelque part, quand on est dans le mauvais flux, on est presque condamnés, voilà, et aussi, ce qui me gêne terriblement, d'ailleurs, on ne le voit même pas sur tes photos, c'est que le bâtiment, il présente trois faces, voilà, il présente une face côté périphérique, là, effectivement, c'est un balimeuble, voilà, comme l'a dit Sophie, je suis absolument d'accord, c'est vrai que c'est un balimeuble, effectivement, ce qui est rare de nos jours, où le chantier était presque plus beau, donc, que le bâtiment réalisé, parce que les chantiers, on en a vu, je me rappelle simplement du chantier des Halles de Paris-Bagès, ce qui est quand même plus beau, le chantier de Nouvelle à la Philharmonie, c'est une horreur, et c'est maintenant le bâtiment génial, tandis que là, c'est vrai que, bon, c'était un beau chantier, correspond à un beau bâtiment, un beau bâtiment de bureau, on voit les choses étalées, on voit les terasses, on voit les arbres, on voit les panneaux par soleil, voilà, on a l'impression d'un bâtiment qui respire comme un être humain, ça c'est une première vision, c'est une périphérie, après, de Paris, et le bâtiment, il se trouve tout ce que c'est con, parce que le bâtiment, il est un escalier, donc on ne le voit plus, mais par contre, et c'est là, ne l'imaginez pas, c'est de vitrie, là tu te le prends plein de poire, tu vois, il est là, et il te dit, c'est ça la justice, mon vieux, ça veut dire que, ceux qui sont à Paris, finalement, ils ne sont pas concernés, et par contre, les beaux concours qui sont à Clichy, et bien oui, pour eux, la justice, ça existe, parce que eux, de toute façon, ils sont mal positionnés, ils sont à la fois mal positionnés, et puis aussi, ils sont dans le mauvais flux, ils sont toujours dans le mauvais flux, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la justice, c'est une question, effectivement, de flux, et c'est une question aussi, d'enclave, tu vois par exemple, avant, dans les pays de justice, il y avait le palais, à côté, la prison, et là, quelque part, effectivement, il y a le pays de justice, mais il n'y a plus besoin de prison, parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec les histoires de bracelets électroniques, on n'aura plus de prison, et c'est évident que, les gens qui seront en prison, chez eux, avec leur bracelet électronique, ils sont plutôt du côté de Clichy, du côté de Paris, parce qu'ils sont déjà en prison. Mais quand même, très bien, Clichy, quand même, ceux qui sont à Clichy, il y a une grande rue, on voit un immeuble extrêmement fin, mais extrêmement fin, dans, bah si, non, mais il a raison, mais ça conforte, pour moi, ça confond ce que je dis, c'est que, absolument, je suis d'accord, ce qui est, quand je parle d'effet de sidération de la masse, c'est ça, l'épée de Damoclès, c'est le bâtiment, et voilà, et quand on est dedans, on voudrait nous le cacher, voilà, c'est ça, c'est un problème énigmatique. Oui, à moins de dire, que c'est une prouesse, justement, d'arriver à faire, que la gravité soit légère, je crois pas, qu'il faut pas y masquer, la violence de la justice, pas du tout, pas du tout, j'ai bien compris le point, parler pendant des heures, parce qu'il y a plein de points de vue différents, enfin, quelque part aussi, la première question à se poser, c'est quelle architecture pour le dysfonctionnement, et ça, c'est assez marquant quand on fait, quand on fait la visite, et c'est, tout est extrêmement complexe, à gérer, donc l'avocat qui va rentrer dans une petite salle d'audience, il faut qu'il ait une porte de sortie, pour pouvoir s'échapper, si, voilà, les clients qui sont en face de lui, ont des accès de violence, enfin, voilà, c'est l'architecture du dysfonctionnement, moi, ça, ça m'a vraiment marquée, et je trouve qu'en ce sens-là, la réponse me semble plutôt juste, parce qu'il y a une espèce de, quand même, d'apaisement dans ce gigantesque, dans cette gigantesque machine de la justice. C'est avec quel est le mat ? Architecture des dysfonctionnements, c'est assez joli comme expression, c'est une architecture qui effectivement doit se confronter à des dysfonctionnements, au dysfonctionnement de la société, et qui doit, comment dirais-je, se rapprocher autant que possible de l'état de l'esprit de la société en matière de justice. Et, or, la justice, surtout actuellement, est un truc qui évolue à une vitesse absolument effarante. On ne sait pas ce soir qui ira en prison ou qui sera attaché par, je ne sais pas quoi, par un bracelet électronique. On ne sait pas à partir de quel âge on pourra baiser tranquille ou pas baiser, enfin, c'est 15 ans, en théorie, mais c'est encore incertain, et pourtant, c'est un peu différent, 13 ans, 15 ans, etc. Il y a tout un ensemble de problèmes, puis il y a un énorme problème aussi, c'est qu'effectivement, entre ce palais et les lieux d'enfermement où il risque de conduire un certain nombre de gens, il y a une différence d'architecture effectivement assez majeure, puisque, je vais dire, même quand la santé aura été recolie, même quand d'autres prisons, tu es posée d'ailleurs la question, il n'a pas tellement l'air d'avoir envie de construire des prisons réalisées. Et, donc, voilà, il est cessé, tu parlais de balance tout à l'heure, c'est effectivement, il est, la balance de la justice, de toute façon, elle ne peut plus rien représenter, dans un contexte comme celui-là, parce que la justice ne relève plus peut-être de la balance du IXe siècle, du IXe siècle, par exemple. Donc aussi, cette question de la symbolique, c'est quoi, des outils symboliques de la justice, qui est extrêmement important, il faut, si je me permets, il faut se rappeler que ce n'est pas la balance que le premier de ces outils, c'est d'abord les robes noires. Et les avocats, par ailleurs, ou les juges, les juges d'info, etc., tiennent énormément à manifester leur présence, leur manière d'être à travers ce que je veux dire, ils sont à l'évoluer de ce qu'il y a. Ou alors, on devrait les faire retailler, comme les armées régulièrement, leur refaire de colis, qui les compagnies d'aviation. Et parce que là, on se trouve quand même avec, là aussi, public à l'âge, c'est pas grave. Cette question de la symbolique, il ne peut pas la résoudre. Donc, il ne la résout pas. Mais, effectivement, il essaye, contrairement à ce que tu dis, il essaye de placer son bâtiment de façon pas trop hostile par rapport à la banlieue, par rapport à ce qu'il entoure. Parce que ça pourrait être, effectivement, un bâtiment fermé, la plupart des bâtiments, des hôpitaux, des palais de justice, etc., sont terriblement fermés par rapport à la banlieue. Si on pense à Robert Debré, tout le monde a recoulé sur la suprême légèreté de Robert Debré, mais c'est quand même un des bâtiments les plus fermés. On parlait tout à l'heure de Bichat, désolé pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que moi t'interromps ? Non, non, on ne peut pas dire ça parce que le bâtiment de Robert Debré, de Riboulet, il s'ouvre sur la ville, il est fermé. Il s'ouvre sur la ville. Il fait bouclier. Il s'ouvre sur la ville intérieure. Il s'ouvre sur le périphérique pour s'ouvrir sur la ville. C'est quand même le grand tournant de l'architecture hospitalière contemporaine. Non, mais il s'ouvre sur l'intérieur et il entoure gentiment une petite chapelle. Mais sur l'extérieur, il faut grapper. C'est une oncle, là. C'est tout à fait. En termes de symbolique, là, l'oncle... Non, mais c'est vrai qu'il y a d'autres... Non, mais sûr, je pense que là, c'est d'autres... Et Bichat. Bichat, pardon, Bichat. Bichat, ah oui. Bichat, qui est une sorte de précurseur honteux de ce bidule. Eh bien, voilà, on a la symbolique à Bichat de ce que l'architecture peut faire dans le pire des cas. Et là, il y a un effort. Non, mais... Bon, j'aimerais le comparer à d'autres bâtiments. Mais c'est vrai que ce bâtiment, il est incomparable parce qu'il est hors normes. Il est gigantesque. Il y a eu quelques tribunaux. On a parlé, par exemple, de celui de Rogers. Moi, je le trouve vraiment extrêmement intéressant parce que, par exemple, là, ici, le gros problème, c'est que... C'est pas du tout la même échelle. C'est pas du tout la même échelle. Tout à fait. Je l'ai dit. On est plus dans les échelles de l'hôpital. C'est pas la même échelle, mais quand même, malgré tout, donc, chez Rogers, il y a un discours symbolique que je trouve extrêmement intéressant. À savoir que c'est une sorte de hutte, une sorte de hutte primitive dans laquelle, effectivement, on vient de la justice naturelle. Et en plus, ce qui est vraiment hyper intéressant dans cette hutte, c'est que les magistrats, ils vont se hisser. Ils vont prendre un escalier. Ils ne viennent pas par un couloir invisible. Et l'huissier, il va venir lui aussi par un escalier avec tous ses dossiers. Donc, il va devoir les porter, les monter. Donc, il y a un effort presque physique qui met tous les magistrats, huissiers, prévenus, publics, un petit peu au même niveau. Moi, j'ai assisté à une audience, donc, chez Rogers, c'était hallucinant. On avait vraiment l'impression que, voilà, on avait l'impression de retourner comme ça dans le temps de Saint-Louis, où le roi s'avance comme ça et qu'il parle égal à égal. C'est vrai que c'était une histoire horrible d'enfants maltraités. Et c'est vrai qu'il est arrivé vraiment à donner quelque chose. Le tribunal, à la fois, ça punit, mais quelque part aussi, ça donne une dignité aux prévenus. Il est arrivé à donner une dignité aux prévenus, mais ça, malgré tout, je ne pense pas qu'il aurait pu le faire ailleurs. Et peut-être pas ici, parce que là, malgré tout, on n'a pas assez parlé des salles, si vous voulez. Bon, lui, effectivement, Piano, il a mis la circulation du public au centre, dans ces gigantesques atrions de centres commerciaux. C'est vrai, parce que ça ressemble trop aux atrions du MDK à Bonkhov. C'est pas possible. Donc, il a mis le public au centre, et ensuite, le public rentre dans les salles, et le juge est à contre-jour. Donc, la lumière, la transparence, ça amène une lumière comme ça, à contre-jour, qui renforce, même si tout est fait, effectivement, pour minimiser la monumentalité du jugement, la lumière, c'est-à-dire l'essentiel de l'architecture, elle arrive à contre-jour, et donc, elle aveugle le prévenu, qui ne peut pas vraiment correctement voir le juge, alors que, justement, chez Rogers, la lumière, elle arrive par un éclairat génital qui est situé très haut, orienté à l'ouest, et qui tapisse toute la salle en bois qui est restant vide. sur cette symbolique-là, juste une seconde, Jean Nouvel, quand il, le premier dessin qu'il a fait, qui est absolument fabuleux sur Nantes, c'est presque un dessin à la Schinkel, on voit cette lumière qui, justement, incarne l'idée de l'immanence de la justice. Donc, cette idée, quand il dit que la lumière vient derrière le juge, c'est un très, très grand classique de la mise en scène, il y a une dramaturgie dans la justice. Non, mais je crois que toutes les lumières ne sont pas identiques. Ce n'est pas pareil la lumière de Rogers qui finit par, même si elle vient du haut, qui finit par être extrêmement douce. Oui, mais chez Rogers, c'est un côté cocooning. Ce n'est pas pareil chez Nouvelle qui tombe directement dans la salle rouge où il y a strictement... Il faut bien placer les choses dans le contexte. La cour d'assises, ce n'est pas la même chose. Il y a des salles d'assises chez Rogers, il y a des salles d'assises chez La Louille, il y a des salles d'assises chez Nouvelle. C'est ces salles-là que je compare. Donc, dans la salle d'assises de Nouvelle, effectivement, il y a une lumière qui tombe du toit, qui éclaire le juste. Elle est absolument sans pitié, il n'y a strictement aucune échappatoire. Mais tout ça, c'est totalement assumé par Nouvelle. C'est ce qu'il dit. Moi, je mets la justice face à ces contradictions. Ce n'est pas... Comment il s'appelle ? Pianon qui dit que non, je suis un mec sympa, mon paix de justice, ce n'est pas un paix de justice, c'est plutôt un hôpital. Mais c'est ce qu'a dit Plattler. Si je comprends bien, vous reprochez à ce bâtiment de ne pas être assez radical. Je voudrais dire une chose à propos de ce que tu dis sur la lumière. D'abord, une première chose, c'est que quand tu parles du bâtiment de Rogers à Bordeaux, que moi aussi, j'aime beaucoup, mais il faut comprendre une chose, c'est que depuis, il y a eu le terrorisme, etc. Et tout ça a entraîné des obligations de sécurité extraordinairement drastiques. Et entre autres, quand les juges sortent des fameuses salles par l'extérieur, donc dans le couloir qui est entre la salle et la façade, il faut absolument que ces façades soient opaques parce qu'ils ont peur de se faire assassiner depuis des événements autour. Donc, c'est quand même la réalité de la justice d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout le problème après le Bataclan, ils ont été obligés de renforcer les verres de la grande, du grand patio d'entrée parce que justement, il fallait que ça résiste maintenant à des tirs de raquettes, à je ne sais pas quoi, des effets de souffle, etc. Donc, tout ça, ça a beau être remarquablement de verre, c'est d'abord des protections extraordinairement compliquées. Ça, c'est une chose. Mais en plus, je contesterais quand même un peu, même si je trouve qu'il y a tout à fait raison dans cette idée que la violence, de la présence du juge est réaffirmée par cet effet de lumière, on n'est quand même pas aveuglé dans la salle. Il ne faut pas exagérer. Il y a une lumière qui apparaît par l'arrière, mais on n'est pas face au soleil, il n'y a pas un spot qui va éclairer. Oui, mais il y a que... C'est vrai. C'est vrai. Mais d'ailleurs, quand on a beau vouloir tout lisser, il n'empêche que quand on dit que les prévenus sont amenés depuis le bastion, d'un seul coup, il y a ce mot qui s'orgide qui est le bastion, parce que l'endroit où sont amenés les prévenus, c'est un bâtiment qui faisait partie de l'enceinte de Thiers et qu'on appelle le bastion, et d'un seul coup, on a un mot qui revient comme une espèce de retour de refouler de toute la violence de la justice, parce qu'on est amené du bastion dans ce magnifique bâtiment. C'est étrange, mais maintenant, ce que disait tout à fait Frédéric Edelman, c'est une question cruciale. Est-ce qu'aujourd'hui, les architectes peuvent encore avoir une idée de la forme que devrait prendre la justice aujourd'hui ? C'est une question et il me semble qu'en tout cas, elle n'est pas résolue là. Elle est posée. Il y a aussi la réponse, on n'en a pas parlé de cette justice, c'est vrai, parce que, moi j'ai un problème de ce qu'on en parlait, parce que c'est pas trop ce que je vais faire, c'est le concours qui a été gagné, je crois, après sa main, on ne sait pas qui c'est, Pierre Champenois, après ça a été repris par Mouchager et Berlay, maintenant ils sont... Voilà, donc le bâtiment, c'est vrai qu'il est relativement exceptionnel, parce que d'abord, il a une organisation très classique, avec le colonne, il est tout autour. Le plan, c'est vrai à quel endroit il se trouve ? À Caen, c'est le tribunal de Caen, on a parlé de la bibliothèque, on a parlé de Brutherme, on n'a pas parlé du tribunal, et c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant, parce que justement, il a pris l'organisation inverse de celle de piano. Bon, bien sûr, c'est pas les mêmes dimensions, d'accord, mais disons que pour lui, la salle n'est pas perdue, elle est autour, donc c'est un gigantesque balcon sur la ville, tu vois, et c'est pas, comme le côté carré, c'est pas un grand couloir, les gens qui attendent, ils sont là, comme ça, ils voient la ville, ce qui est quand même assez magnifique, et après quand ils rentrent dans la salle, là, il n'y a pas de contre-jour, parce que l'éclairage, il est soit latéral, soit il est côté entrée du public, donc face au juge. Non, mais je repensais encore au fait que dans tout le discours sur ces espèces de bâtiments, justement, qui seraient plutôt accueillants, rassurants, etc., par le détail, on se rend compte justement du fait qu'on n'est pas du tout dans un espace comme ça, par exemple, je prends le problème de l'escalator, bon, la question s'est posée de savoir s'il fallait remonter les deux côtés de l'escalator parce qu'on craint les suicides, alors évidemment, sur les cours-ci, à chaque niveau, là, ils ont fait une espèce de protection anti-suicide, mais dans l'escalator, ils n'ont pas pu la faire, et donc, bon, voilà, on est dans un endroit qui est extraordinairement accueillant, mais en vérité, on sait que les gens qui arrivent dans ces lieux-là, ils sont dans une violence, une détresse considérable, alors peut-être que l'architecture de piano, elle vise à atténuer, à rassurer, mais moi, je ne suis pas convaincu de ça, parce qu'encore une fois, je trouve qu'on est, il y a un effet de déshumanisation, je trouve que, c'est comme si on allait se faire juger par des bureaucrates dans un bâtiment corporel, je ne suis pas sûr que c'est plus sympa, voilà. il paraît que la secte Moune a pris une option pour reprendre le palais de justice, dont les atours blancs l'ont beaucoup séduit. Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'écriture architecturale, de la maîtrise technique du tout, c'est partie de... C'est du grand piano, du grand piano, parce que... Ah, du piano à trois pédales, avec une octave en plus. C'est un bâtiment assez exceptionnel, non ? Je me rappelle dans le cadre du PPP, où on nous dit souvent que c'est très difficile de faire émerger une architecture. Ils s'en sont réjouis, ils s'en réjouissent vachement, chez le piano. Ils sont vraiment contents. C'est ce qu'expliquait Bernard Plattner. Donc, ils ont mis en place une trame qui alterne des poteaux porteurs et des poteaux qui servent à faire passer les fluides. Donc, les réseaux, ça, ça permet d'avoir un second oeuvre qui est vraiment impeccable. moi, je ne serais pas aussi sévère que mes confrères. Bien, on va... Oui ? Encore une fois, on n'est pas de la sévérité par... Le bâtiment, il est magnifique. Enfin, c'est incontestable que dans sa... Justement, dans sa maîtrise de la grande échelle, dans tous les détails, on n'a pas parlé des terrasses. Bon, moi, je trouve ça... Je ne suis pas un fou de joie de voir des terrasses arboreilles, etc., mais c'est sans doute très bien. Il y a quand même... C'est un endroit où il y a au moins 2000 personnes qui y travaillent, il y a un restaurant qui fait trois services de près de 800 personnes, plus tous les gens qui y viennent. Donc, c'est vrai que c'est une machine énorme, considérable. Quand on dit que c'est comme un aéroport, c'est vrai. Donc, incontestablement... Moi, j'étais même fasciné de voir Platner parce que je me disais c'est extraordinaire de voir la somme de connaissances que des gens comme Piano et Platner, etc., ont. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'ils se disent qu'il faut faire 90 salles, il y a tant de mètres carrés, 150 000 ou 100 000, etc. Et je pense que dans leur tête, tout de suite, la combinatoire se construit. Ils voient comment ça se passe, ils n'en sont pas à se dire quelle autorité c'est la porte, tout ça. Ils ont tellement d'expérience qu'évidemment qu'ils peuvent arriver à construire tout ça. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il faudra voir en plus, par ailleurs. Voilà, justement, il y a une chose qui me marque. On voit la défense en fond d'image. Il suffit d'aller faire un tour et grimper dans une tour de la défense justement peut-être pour pouvoir apprécier la différence. Je trouve que pour un bâtiment de cette échelle-là, on arrive à trouver quand même une forme de convivialité qui n'est pas négligeable. Oui, mais on ne va pas se faire juger ou voir un jugement comme on va chez, je ne sais pas quoi, chez Moncredi Lyonnais à la tour de la défense. On n'est pas dans le même état d'esprit. Bien, on va passer d'une tour à l'autre avec l'espace Lafayette Anticipation, cette fondation d'entreprise qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, il ne faut pas dire aujourd'hui, rue du Platre en plein cœur du Marais. C'est un ancien bâtiment industriel du 19e siècle avec un programme tout à fait intéressant d'être une sorte d'incubateur culturel puisqu'on parle d'une machine curatoriale, je cite l'auteur et notamment c'est le projet de Guillaume Ouzet, le président de la fondation et qui a choisi l'OMA, l'équipe de Rem Colas pour développer ce projet dans la complexité de l'architecture parisienne et en plein cœur du Marais, c'est-à-dire sous protection en effet des architectes des bâtiments de France et tout ce qui s'ensuit. Il en résulte un bâtiment assez exceptionnel et je vais laisser les camarades en parler, bien sûr. La première exposition qui s'est ouverte il y a deux jours avec l'artiste Luce Bacher est tout à fait exceptionnel. Elle montre justement comment cet espace peut changer et déjà il peut aussi nous prendre la tête puisque la travail sur le son est assez incroyable et puis cette tour cette tour centrale qui est l'élément mais ce n'est pas le seul l'élément du projet et bien n'est pas sans rappeler en fait ce que voulaient faire Piano et Rogers justement sur le projet du centre Pompidou je rappelle qu'ils avaient imaginé des planchers qui devaient bouger à l'époque c'était en 1971 donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a quelques encablures et puis évidemment ils n'ont pas fait oui mais la technologie a sûrement avancé et on va en parler tout de suite on a là quand même quelque chose d'assez intéressant on a un dispositif et un contexte c'est ça la grande force de ce projet pour ma part qui ouvre le feu Moi je veux bien parce que ça m'intéresse le rapprochement justement avec Piano parce que justement après je me suis posé la question comment est-ce que des architectes qui sont des architectes extrêmement célèbres qui ont des écritures etc. comment font-ils pour se glisser dans des lieux extrêmement contraints patrimoniaux dans lesquels ils ne peuvent pas toucher à grand chose et comment ils arrivent quand même à introduire une part de leur talent pour le dire comme ça ce qui est intéressant il me semble c'est que ça fait tout à fait un lien avec ce qui a été dit avant c'est que il me semble que ce qu'a apporté Rem Koulas dans ce projet où quand on y va on ne voit pas exactement ce qui a été apporté c'est précisément la question des flux et c'est ça que je trouve très intéressant parce que tout à l'heure on disait ce qui est crucial dans l'organisation du palais de justice c'est les flux et bien il a fait un bâtiment dont son intervention c'est de mettre en scène le mouvement or il me semble que s'il y a une chose dont on parle en ce moment c'est le mouvement et ce qui est très intéressant c'est que justement à l'époque de la construction de Georges Pompidou et ça j'en avais parlé avec Piano ce qui a été très important et ce qu'ils ont apporté à ce moment là c'était pas du tout le mouvement mais c'était pas la question du moment la question du moment c'était comment un espace muséal peut être ouvert directement sur l'espace public et être accessible comme ça directement par tous les publics et c'est ça que Beaubourg a apporté la question des planchers qui devaient bouger ça devait arriver beaucoup plus tard non je suis absolument pas d'accord parce que voilà parce que en fait je trouve que c'est intéressant ce projet c'est vrai c'est intéressant parce que pour moi ce projet j'aurais préféré parler à la fin mais c'est un projet qui réfléchit sur la question de l'ascenseur qu'est-ce que l'ascenseur en architecture il y avait déjà cette réflexion à la maison Le Moine où c'était une pièce effectivement qui coulissait de niveau en niveau qui changeait chaque fois complètement l'espace là c'est aussi donc une pièce c'est pas vraiment une pièce c'est des plateaux qui coulissent mais justement ces plateaux donc ils sont l'ascenseur justement il a été on lui a arraché sa fonction de flux c'est simplement un ascenseur et on va s'en servir pour faire autre chose que de mener des gens de bas en haut simplement effectivement on va pouvoir déplacer les plateaux à droite à gauche et puis donc créer des installations complètement différentes c'est-à-dire prendre un élément de l'architecture l'ascenseur qu'en général on l'enferme dans des gaines dégueulasses vous voyez et puis on le retire et on le met au centre et on en fait autre chose pour ça ce projet c'est vrai que je le trouve totalement génial mais justement tu vois parce que justement il arrache l'ascenseur à la question du flux et après c'est vrai qu'il y a peut-être un petit rapport avec Piano parce que malgré tout c'est un côté un peu machine célibataire bon toi tu as trouvé ça bien l'expo l'autre soir mais c'est vrai qu'on voit très bien qu'il y a une promesse fantastique mais en même temps là quand même cette promesse elle n'était pas vraiment tenue c'est-à-dire que elle a juste rabaissé au niveau du premier étage le plateau pour pas qu'on puisse y rentrer que ça reste un trou sans être un trou je pense qu'il y avait peut-être autre chose à faire mais il y a un côté je pense un tout petit peu machine célibataire et ça me fait penser un tout petit peu aussi si tu veux au truc de à la fondation excusez-moi j'ai oublié son nom c'est un peintre disons un peu expressionniste abstrait vénitien et puis Renzo Piano a fait sa fondation donc à Venise je crois que si je me rappelle bien c'est près de la salute et donc c'est tout un système où les toiles viennent se relonger dans un placard et puis sortent voilà et je pense que là il y a aussi un petit côté c'est une machine célibataire absolue parce que d'abord les toiles de ce peintre elles n'ont absolument aucun intérêt et simplement le seul truc marrant c'est quand elles sortent des placards à toile pour venir dans la salle et là l'important c'est je ne sais pas si ça sert vraiment les oeuvres mais effectivement c'est de dire comme tu l'as dit c'est une machine c'est un dispositif dans un contexte historique et puis surtout effectivement ça peut faire avancer toute la réflexion sur l'ascenseur juste un mot l'exposition de Lutzpacher c'est juste une situation c'est à dire que le prochain artiste tout va changer et il faut bien préciser que les plateaux ce n'est pas d'un seul tenant c'est qu'on peut faire justement des demi-mezanis tout ce qu'on veut il y a 49 configurations ce qui est intéressant aussi pour l'ascenseur c'est qu'ils se sont posé la question mais ils ont vite ils ont envie de tourner la page de savoir s'ils ne pouvaient pas présenter ça comme une gaine d'ascenseur et donc payer une fois à la base si tu veux la surface de plancher pour les impôts mais ça ils ont compris qu'ils ne pourraient pas le faire donc ils ont préféré effectivement présenter les différents plateaux Sophie moi ce que je trouve intéressant c'est que dans ce genre de projet généralement la demande d'adresser aux architectes c'est de faire un espace neutre faire un white cube et là c'est exactement c'est exactement l'inverse et je pense que pour Remco là c'est vraiment une aubaine immense de se retrouver avec un programme comme ça puisque quelque part on lui demande de faire un projet à même d'accueillir l'instabilité programmatique donc c'est vraiment dans la continuité parfaite que tout ce qu'il a réfléchi et donc moi ce que ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé aussi vraiment intéressant c'est que finalement c'est le l'impossibilité de comment dire d'interagir d'agir sur le bâtiment ancien c'est le bâtiment ancien qui a conditionné toute l'intervention la seule intervention possible c'est à dire qu'il y avait tellement de contraintes patrimoniales que la seule intervention possible c'était de construire cette tour en son centre et ce que je trouve fascinant aussi c'est tout le discours que Colas construit autour de ce projet là où en fait il explique qu'il est complètement fasciné par les robots donc là on est vraiment dans un bâtiment robot alors évidemment ça renvoie à la maison le moine mais il y a aussi le pavillon qu'il vient de livrer à Melbourne avec une scène complètement mobile pour la Serpentine je crois que c'est à Dallas le projet pour son théâtre à Dallas dans l'exposition qu'il avait présentée au Barbican il y avait aussi tout son travail sur les fauteuils de cinéma mobile donc il est fasciné par ça il parle il a tout un discours aussi sur le fait que chez lui il a une il a une tondeuse à gazon robot etc donc c'est c'est un peu toute cette source là qui revient et donc là en fait il arrive vraiment à gérer deux demandes contradictoires c'est la demande patrimoniale très forte d'autant plus que peu de temps après qu'il ait gagné le concours le comment dire le domaine de protection de ce quartier là qui concernait enfin les normes plutôt qui concernait les bâtiments du 17ème a été étendu au 19ème donc ça a renforcé encore ça a diminué encore plus les possibilités d'intervention sur le bâtiment et à la fois la demande des commanditaires c'était de pouvoir offrir un espace flexible qui soit à même d'accueillir la création artistique la première chose que je voudrais dire c'est que vous avez utilisé le terme de tour ce qui est très sympathique pour un bâtiment qui n'était jamais que 4-5 étages au milieu de Paris mais après tout on a utilisé le même terme pour pour les deux tours de piano à Tokyo et à côté du centre Pompidou donc c'est pas grave mais ce qui est très amusant dans celle là c'est que en fait c'est un bâtiment qui n'a pas ou quasiment pas d'extérieur autrement dit vous entrez dans un quelque chose qui est qui sur trois de ses faces est totalement masqué et une autre a quelques jolies petites lumières comme au fond d'une impasse très très bien traitée par ailleurs mais donc tout se passe ça rejoint ce que vous disiez toute la machine toute la mécanique se passe dans cet espace clos et est censé rendre un nombre de services absolument considérable avec cette espèce de du prix qui remonte aux années 70 qui consiste à se dire mais donc d'un chien il faut inventer des théâtres où on pourra mettre le plateau à la place des sièges des sièges à la place du plateau où tout doit bouger etc. et qui n'ont jamais fondamentalement bien marché et qui pour beaucoup d'entre eux ont dû être refaits repris retaillés là ça se présuppose je trouve ça d'ailleurs très sympathique de la part des programmateurs artistiques de cette affaire là ça présuppose qu'il y ait une comment dirais-je une organisation cérébrale des événements artistiques qui vont s'y passer absolument prodigieuse est-ce que dans 5-6 ans on voudra encore placer des objets dans ce type de machine qui monte qui descend etc. personnellement je n'en sais rien c'est une sorte de luxe aux limites de l'aberration mais après tout puisque c'est une fondation ils ont raison de ne pas s'en priver mais à part ça comparer ça à la maison Le Moine à Bordeaux ça me semble étrange la maison Le Moine à Bordeaux elle était entièrement autour d'un individu celle-là c'est une série de plateaux dont on ne sait véritablement pas autour de quoi ils vont tourner ou monter ou grimper on reste dans une sorte d'expectative qui pour moi n'a pas véritablement un grand intérêt La maison Le Moine si tu veux tu peux très bien la voir en façon complètement abstraction de son propriétaire d'ailleurs son propriétaire est mort elle a continué à fonctionner la maison Le Moine l'important c'est pas ça c'est comment effectivement elle transforme l'espace quand elle arrive au niveau des chambres par exemple l'espace est complètement transformé quand elle arrive au niveau du séjour l'espace est complètement transformé moi je ne connaissais pas son propriétaire donc je m'intéresse qu'à l'architecture je vois une relation d'ailleurs il y a d'autres relations parce qu'il y a aussi la relation avec Prouvé la maison du peuple de Clichy parce qu'effectivement j'ai prouvé malheureusement même avec la restauration on n'a pas su et ça revient parce que Frédéric effectivement c'était aussi une invention un petit peu dénirante puisque c'était des planchers donc des plaques de planchers qui pouvaient se mettre tout au fond d'une grande salle dans un placard à plancher et qui laissaient un grand trou au milieu de la salle et sous le grand trou il y avait le marché ce qui fait qu'on pouvait l'été donc faire communiquer le marché avec la salle et après au dessus il y avait un coin ouvrant ce qui permettait d'avoir de l'air et c'est vrai qu'on est dans ce type d'expérimentation voilà le plancher le plancher qui passe le plancher mouvant et là effectivement donc le monte-charge espace et c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est vrai que là pour prouver à l'époque c'était le maire c'était qui avait demandé ça je suppose et là donc c'est une fondation mais c'est vraiment hyper intéressant que justement voilà le budget donc de la mairie ou le budget donc de la fondation il puisse passer dans des recherches architecturales qui trouveront peut-être leur retombée dans d'autres bâtiments qu'on n'est même pas même si tu as tout à fait raison peut-être dans 5 ans tout restera bloqué comme prouvé voilà puis un jour on ne sera même plus le faire marcher et puis je voulais dire aussi qu'il y a un truc je ne sais pas si tu l'as dit c'est que toute la machinerie donc elle est dans les planchers c'est vraiment un véritable exploit et donc il y a les crémaillères on y voit et les roues dentées qui permettent de faire monter de faire descendre ça c'est il y a une raison technique c'est que les ABF ne voulaient absolument pas que leur espace qui monte et qui descend soit accroché au mur donc ces grosses machines dentées sont décalées par rapport au mur et sont susceptibles d'être atterrées des jours au lendemain ça tombe bien à mon avis oui puis il y a cet espace tout en haut qui est assez fabuleux la boîte le sommet de la tour rappelons-le comme ça où on est vraiment au niveau des toits donc il y a une contextualité assez extraordinaire c'est que c'est Paris qui rentre à l'intérieur du bâtiment il y a là aussi dans une simplicité absolue une inventivité tout à fait intéressante c'est une prouesse technique encore une fois il y a la banque Rochille à Londres du même colas qui propose une disposition un peu du même type c'est-à-dire très très peu perceptible de l'extérieur et puis en haut tout d'un coup quelque chose qui permet de s'éclater avec la ville alors nous allons là il n'y a pas de tour quoique on va vous emmener à Massy donc Massy-Palaiso dans le quartier Atlantis un nouveau quartier qui a été conçu par Christian et Elisabeth de Porzampart c'est un ensemble de 4 hectares autour des gares TGV RER c'est-à-dire comment un pôle intermodal va devenir un pôle architectural les rues s'ouvrent sur des jardins d'îlots donc là on voit l'application de toute la théorie de Christian de Porzampart sur l'îlot ouvert qu'il avait déjà appliqué à Masséna donc il a des logements des commerces un centre de congrès tout ça dans une densité supérieure à la densité du Paris Haussmannien c'est ça qui est assez intéressant qui est allé sur place au milieu de se frayer un chemin au milieu de ces îlots très ouverts tous j'imagine de manière un peu anecdotique moi j'y suis passé une première fois par hasard samedi soir parce que je me suis retrouvée à la gare TGV de Massé et je ne savais pas du tout que en faisant le changement de la gare TGV à la gare RER on avait une vue directe sur le quartier qu'il fallait que j'aille visiter le lendemain matin et c'est vrai que le soir c'est assez c'est assez magique parce qu'il y a un beau travail d'éclairage voilà et notamment la tour du cinéma pâté dessinée par Christian de Portes-en-Part qui est éclairée de couleur vive le soir là en l'occurrence elle avait des tonalités mauves et ça vient se refléter sur une tour égyptique et voilà donc vraiment là le soir on passe à côté c'est assez attirant j'y suis retourné le lendemain pour visiter ce quartier que je connaissais déjà pour avoir visité il y a plusieurs années les premières les premières constructions et donc je dis ça je ne dis pas ça au hasard c'est que il y a une partie de Massy qui est vraiment construite selon un plan quadrillé et donc qui est très monotone et là on est vraiment dans la théorie de l'îlot ouvert de la fragmentation îlot ouvert mais néanmoins on a quand même c'est un îlot ouvert qu'on voit clairement dessiné sur le plan urbain de cette tour ouest cette place ouest mais en l'occurrence quand on est sur place on perçoit vraiment une succession de tours très découpées avec des ouvertures dans tous les sens donc ça donne vraiment une respiration au quartier voilà on sent quelque chose de très animé et je trouve que c'est intéressant peut-être de faire le rapprochement même si c'est pas le même programme en tout cas en plus c'est pas très très loin c'est qu'on est allé quand même ces derniers mois assez souvent à Saclay pour aller voir des bâtiments et là et on a oui sans doute à la très grande différence c'est que Massy c'est hyper accessible de partout ça le sera encore plus avec le tram-train et à terme donc les voies du Grand Paris du Grand Paris Express donc c'est aussi un quartier qui prend parce que il y a d'abord le réseau de transport qui est présent Philippe oui moi j'y suis allé je l'ai visité d'ailleurs avec tous les architectes donc les ports en part et puis les autres architectes moi j'ai trouvé que c'était très réussi je pense que vraiment ça vaut le coup d'aller voir parce que il me semble que pour une fois là il y a un quartier qui est intégralement neuf et dont on a le sentiment donc j'ai eu le sentiment qu'il avait quand même déjà une histoire derrière lui alors évidemment on voit très bien que Christian de temps en part là il a appliqué un certain nombre de ces oui mais attends je vais y venir mais il a quand même réfléchi on voit bien que toute sa réflexion sur le fait de faire des espaces en sifflet qui se resserrent qui s'ouvrent avec l'idée qu'il faut qu'il y ait des angles des coins qu'il y ait une espèce de mystère comme ça qu'il soit construit dans le prospect urbain ça marche très bien ça c'est la première chose alors si on le décrit quand on sort du RER disons on traverse la rue et on a donc ces trucs qui montent jusqu'au cinéma construit par Christian de temps en part avec là une écriture architecturale qui est presque un peu caricaturale de temps en part je dirais il y a un côté un peu un peu comme le musée RG ouais absolument un peu l'Inclair belge absolument c'est ça bon ça on a ça mais alors avant on a ça dans la perspective mais à droite on a une tour dessinée par par Elisabeth de temps en part et là évidemment c'est la tour qu'on voit là qui ronde c'est tout dont on a le sentiment que les balcons dansent un peu le hula hoop et bon mais en même temps c'est pas si mal parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose et alors à gauche il y aura un hôtel construit par Christian mais il n'est pas encore construit et ce que je trouve intéressant c'est que quand on monte dans cette rue donc sur la droite il y a vraiment l'idée d'avoir fait un quartier urbain avec des immeubles mitoyants et ça c'est justement contrairement à l'envers de ce que précisait tout à l'heure Sophie merci Sophie Tralka j'avais une perte Sophie disait fort justement qu'on voit très bien dans l'autre partie tous ces plots les uns à côté des autres là justement il y a une continuité urbaine il y a une réflexion sur les hauteurs sur les couleurs etc. et dans la partie qui est à gauche quand on monte dans cette rue il y a trois bâtiments reliés par le socle qui ont été faits par Elisabeth de temps en temps et je trouve que c'est assez réussi le fait qu'ils se déhanchent les uns par rapport aux autres qui créent justement des perspectives des ouvertures après on peut discuter de tel ou tel bâtiment il n'y a pas l'argent évidemment qu'il y a dans le tribunal fait par piano on ne joue pas dans la même cour mais là ce qui est réussi plus que les bâtiments les uns par rapport aux autres c'est le quartier et comme la question est vraiment cruciale de toute façon de deux gares qui doivent être construites dans le Grand Paris c'est vraiment un exemple qui mérite d'être étudié de près alors oui moi j'ai trouvé ça aussi comme mes camarades extrêmement intéressant pourtant j'avais peut-être un petit peu de réticence bon déjà c'est le plan c'est vrai qu'au départ Christian et Elisabeth ne pouvant pas voulaient donc faire un grand parvis devant la gare finalement le parvis ils n'ont pas fait devant la gare ils l'ont fait au milieu et là donc peut-être excusez-moi la première référence la première comparaison c'est vrai que ça reprend un petit peu le plan des hautes formes puisque les hautes formes c'est une rue qui s'évasent qui se transforme en place et après qui se retrécit et on a à peu près donc les mêmes les mêmes volumes les mêmes effets de volume parce que par exemple et ce qui est très beau aussi je trouve c'est la tour sombre de Badia Berger donc au début quand on rentre on ne la voit pas parce que c'est des escaliers un peu comme d'ailleurs Piano tout à l'heure quand on le voit de Paris et on le voit peut-être que pas on le voit tout d'un coup de Fichy et là c'est pareil donc la tour on ne la voit pas et après qu'on est sur la place tout d'un coup elle nous donne une impression qui est extrêmement forte oui pardon et donc il y a cette référence à la haute forme haute forme les rez-de-chaussée c'était marqué le socle les rez-de-chaussée était marqué par une manière un tout petit peu littérale par un bandeau comme ça qui est relié des bâtiments entre eux là c'est un vrai socle très continu et dans lequel on se sent englobé on est quand même immergé et puis après au-dessus donc il y a les immeubles soit ils viennent en tant qu'info comme il n'est pas bien berger soit ils viennent en retrait comme tu l'as très bien expliqué et ils se déhangent donc il y a quelque part au moins deux réalités donc celle du rez-de-chaussée et puis après donc celle des étages et même il y en a une troisième parce que comme tu l'as très bien dit c'est vrai et puis comme l'a dit Sophie donc il y a un travail sur la fragmentation et puis un travail sur la sédimentation sur la mémoire donc il y a une fragmentation disons horizontale c'est à dire que par exemple le palais des congrès c'est une grosse masse il aurait pu faire un gros truc énorme complètement écrasant en fait il a partitionné et donc c'est une succession de petites classades verticales qui ne donnent pas l'échelle du bâtiment et qui ne correspond en rien à l'espace interne et ensuite il y a une autre sédimentation celle-là elle est verticale c'est à dire que on a l'impression que les choses on ne voit pas très bien sur la photo mais oui sur la tour là-bas on le voit donc on voit la tour noire et puis au-dessus il y a un autre bâtiment donc il y a aussi une double sédimentation c'est ce qui donne effectivement ce qui décrivait cette historicité extrêmement forte au bâtiment et ce que j'aime aussi aussi c'est que peut-être c'est idiot de dire ça mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui bon à part l'île ouvert il n'y a pas grand chose d'autre bon récemment je suis allé lundi je suis allé à Dion et il y avait donc un îlot de Kegokuma Kegokuma c'est juste en face et Kegokuma c'est vrai que c'est un îlot ouvert parce que effectivement les bâtiments ils n'ont pas de mitoyenneté donc ils sont tous autonomes et effectivement ça permet à chaque architecte de développer de trouver dans la structure interne du bâtiment la propre logique externe c'est notamment le cas de Christian Kérez effectivement on voit très bien le bâtiment de Christian Kérez parce qu'il est isolé donc il apparaît un peu comme un cristal parce qu'on voit qu'on comprend comment il fonctionne comment il est porté alors qu'on n'aurait pas pu le faire s'il avait été ancre entre victorien et après derrière il y a la tour de Parzac et de Laurent et c'est vrai que là aussi il y a des bâtiments assez médiocres pour ne pas dire son nom mais ça passe très bien et là ce qui est intéressant c'est que les bâtiments ils renoncent quelque part je trouve que c'est très beau c'est très évoluvant parce qu'ils renoncent à avoir des corps glorieux ils se présentent plutôt comme des corps un peu mutilés bon c'est le cas des tours d'Elisabeth de Ponsantard je trouve génial parce que ça renvoie un tout petit peu à ce que faisait le Puccinelli à Paris dans les années 70 des strates comme ça superposées mais quand on voit le bâtiment de l'autre côté c'est plus les strates à la Puccinelli c'est une coque en zinc et donc c'est bien que les bâtiments ils ne sont pas ils ne trouvent pas à eux-mêmes leurs propres raisons d'être et ils la trouvent dans la ville dans l'être ensemble voilà et ça c'est vraiment extrêmement prudent et c'est vrai que j'ai vraiment été enfin c'est vrai que c'est comme dit enfin c'est Christophe Tontard qui me développait c'est vrai que j'ai fait de l'architecture pour que les gens soient un peu déstressés moi je suis toujours complètement stressé moi j'ai beaucoup aimé aller à Lyon mais par contre ça m'a beaucoup plu dans le bâtiment de Cairet c'était très beau mais ça ne m'a pas enlevé mon stress on dit que là c'est vrai que voilà mon stress pour le public on verra avec des images sur Lyon parce que pour l'instant merci de ton évocation mais comme on pourrait parler aussi de Boulogne-Biancourt sur les Macrolos et autres il y a des tas de choses à dire sur l'urbanisme en ce moment en tout cas moi ce que je note c'est que la théorie de l'îlot ouvert elle se confirme et j'allais dire il y a une maturité assez exceptionnelle à vous entendre c'est très clair oui je pense que ce qu'il faut préciser aussi c'est que par exemple même si à Boulogne-Biancourt voilà ça fonctionne aussi sur le modèle de l'îlot ouvert du point de vue du montage de l'opération là il y a quelque chose qui est totalement novateur c'est aussi pour ça que le quartier prend prise et c'est pour ça qu'il est réussi c'est à dire que là il n'y a pas une comment dire une acquisition du foncier par la mairie qui le diviserait en lot et qui le ensuite le confierait à différents promoteurs là on a un promoteur un seul promoteur un seul aménageur donc c'est Cogedim Alparea et donc ils arrivent aussi avec un investisseur crédit mutuel assurance ce qui fait que les boutiques il n'y a pas d'intérêt contrat divergent tout le monde va dans le même sens et donc il y a aussi ce qui pose problème aussi dans des quartiers neufs tels que celui-là ce sont les rez-de-chaussée or là tous les commerces sont ouverts et tous les commerces sont actifs remplis de monde donc c'est aussi un changement fondamental et voilà je pense que ça va être aussi une nouvelle façon de faire du montage d'opérations et donc de l'urbanisme aujourd'hui je peux parler je pense que c'est important et puis aussi un phénomène important à souligner c'est que là finalement c'est vraiment pour son parc a choisi son équipe un peu sa famille donc il y a sa femme qui est trop géniale d'abord elle a fait la tour c'est très très beau en général dans ce type de plan il y a des problèmes un petit peu de hiérarchisation de l'espace parce que chacun veut faire le truc le plus génial tandis que là on a l'impression que les rôles ont été bien répartis donc c'est Elisabeth la star c'est pas Bagnard Berger et compagnie donc elle a fait le bâtiment d'entrée elle a parfaitement réussi ensuite les autres ont su faire les Bergers ils ont vraiment fait je pense un travail exceptionnel après il y a peut-être Julie Howard qui est une ancienne de l'agence elle c'est peut-être un tout petit peu moins bien mais ce qui est bien aussi c'est que voilà pour faire un bon projet urbain il faut aussi des choses qui ne soient pas très bien tout ne peut pas être excellent tout ne peut pas être génial et là justement c'est la note disons un petit peu discordante mais qui est absolument nécessaire à la tenue de l'ensemble tu es en train de nous expliquer que l'urbanisme c'est pas un concours de performance où il y aurait chacun irait justement de son geste c'est ça oui tout à fait il y a deux choses d'abord il y a ce phénomène-là effectivement c'est pas une accumulation de gestes mais aussi le gros problème c'est que quand c'est comme ça qu'on ne choisit pas les gens qui vont intervenir dans le plan en fait on a toujours les mêmes voilà donc quand par exemple on a fait quand c'est fait le truc McDonald's c'est toujours les mêmes architectes qui sont intervenus donc il y avait Borsampa il y avait je ne sais pas qui alors qu'en fait il aurait peut-être fallu le donner qu'aux gens qui venaient chez Colas comme ici par exemple c'est que des gens un petit peu qui sont autour qui n'y pensent pas qui ont parfaitement compris le truc et qui sont vraiment allés jusqu'au bout des choses alors bientôt Frédéric Morel Chauchon toute la famille va se réunir autour de Christian j'imagine dans cette histoire non mais il n'y a qu'une star parce qu'il y a des affinités c'est ça que tu dis aussi c'est qu'il faut qu'il y ait des affinités mais pour ce plan mais pour ce type de plan il ne faut qu'une star excuse-moi star seulement avant qu'on attaque la dernière partie de la soirée est-ce qu'il y a déjà des réactions sur nouvelles à Abu Dhabi piano à Clichy et Colas dans le Marais ou bien à Porte-en-Paramassie y aurait-il des juste une micro-remarque c'est qu'on assiste avec un piano à quelque chose quand même d'essai avrissant c'est pas de maintenant mais c'est depuis quelques années maintenant je me souviens d'il y a quelques années encore au-delà où l'entourage de nouvelles et de quelques autres architectes avait un mépris absolu pour piano qui n'existait pas et puis tout d'un coup il a eu son prix de coeur ce qui a bien arrangé les choses et il a fallu qu'il vote aussi pour d'autres prix de coeur dans le même jury voilà ça me plaît assez j'aime bien quand tu te mets du côté du public et c'est toi qui répond à la blague du public c'est pas mal mais voilà que ça ne vous empêche pas de poser une question nous apostropher nous contredire voilà qui souhaiterait prendre la parole faire une remarque sur un bâtiment non si je vois pas de Bractisle on va donc passer à cet exercice que j'ai infligé à mes camarades c'est je leur ai demandé les meilleurs bâtiments de l'année passée et alors ça a été fantastique ils n'en ont tous fait qu'à leur tête et ils ont produit les bâtiments qui les intéressaient point et certains avaient plusieurs années mais bon donc c'est pour vous expliquer que tout n'est pas forcément daté mais on s'en moque ce qui est intéressant c'est la raison du pourquoi pourquoi ils ont choisi ça on va commencer par Philippe Trétiac et ensuite ça tournera avec Frivé Kedellman puis Sophie Trelka et on terminera par Richard Scoffier c'est expliquez-nous rapidement pourquoi Albert Towers cher Philippe Abu Dhabi Investment Council pourquoi ? alors pour une raison extrêmement simple ce bâtiment n'est pas du tout de cette année l'année 2017 mais pourquoi j'ai mis ça ? c'est parce que c'est une photo que j'ai faite moi en repartant d'Abu Dhabi et parce que j'avais trouvé que ce bâtiment hallucinant j'avais même je crois même que je l'ai mis sur Instagram en disant deux épis de maïs je sais plus quoi et après j'ai découvert il y en a des meilleures à Chicago les épis de maïs après j'ai découvert qu'en fait ce bâtiment était assez connu et que justement il était intriguant parce que tout le dispositif de type moucharabier qu'on voit sur les façades en fait fonctionne et effectivement augmente se referme et filtre la lumière c'est un peu finalement je pense que quand Jean Nouvel passe devant pour un coup quand il passait devant il devait se souvenir quand il avait fait lui les moucharabiers de Lima et qu'il ne fonctionnait pas du tout que maintenant on arrive à les faire c'est pour ça que j'ai mis parce que ça m'a marqué que oui et maintenant il marche oui à Paris ça c'est autre chose David Chipperfield à Rambour pourquoi j'ai mis ça c'est parce que j'ai été stupéfait parce que moi j'aime beaucoup David Chipperfield c'est un très grand architecte ce qu'il a fait d'extraordinaires au Nice Museum de Berlin qu'il a valu le prémis Vendero est sublime vraiment un travail sur le on l'a dit sur le Panamse sur le sous et là il travaille sur un quartier urbain à Hambourg qui est un ancien siège de l'interrogatoire de la Gestapo et il propose cette entrée et évidemment scandale énorme en Allemagne parce que évidemment ça fait référence à ce qu'on trouve à l'entrée du camp de Dachau Auschwitz pardon du camp d'Auschwitz et moi ça m'a sidéré qu'un architecte comme David Chipperfield fasse une connerie pareille c'est ça que je comprends pas je me dis mais d'où est-ce que c'est subliminal c'est-à-dire est-ce que malgré lui travaillant sur la Gestapo il s'est pas rendu compte qu'il ramenait une image comme ça qu'il avait en lui qu'on a tous ça dépend d'un moment mais enfin voilà donc scandale énorme donc évidemment ça a été retiré la question est de savoir avant que ce soit un centre interrogatoire ça avait été construit pour la Gestapo ou il y avait déjà un bâtiment avant ? non non c'était déjà des bâtiments qui existaient déjà parce que ce graphisme là il était oui mais ça c'est nouveau ça bienvenue ça c'est récent absolument oui alors ça je l'ai mis bon tout le monde l'a vu mais parce que j'ai trouvé qu'il y avait de la part bon évidemment du petit bon marché mais je trouve qu'il y a une manière ça fait référence à ce que j'ai mis un peu plus loin aussi d'ailleurs mais je trouve qu'il y a une façon d'utiliser l'architecture comme un élément à la fois hypnotique et humoristique que j'ai trouvé très fort voilà bon là évidemment s'il y a un bâtiment qui m'a vraiment plu l'année dernière c'est incontestablement celui-là c'est le centre c'est le musée fait pour la banque Santander par Renzo Piano à Santander et là pourquoi ? parce que j'ai trouvé qu'il y avait dans ce projet donc ces deux bâtiments comme ça d'abord l'idée donc on en a parlé ici je crois c'était de l'avoir soulevée pour que du côté de la terre quand on regarde vers la mer la baie de Santander est parfaitement conservée on la voit en dessous du bâtiment et surtout ce que j'ai trouvé extraordinaire c'est que j'ai l'impression que c'est la quintessence c'est l'épure quasiment finale de tout le travail de Piano c'est à dire que c'est Beaumour c'est tout ce qu'il a fait mais en débarrassé de toutes les scories et c'est absolument magnifique voilà donc c'est pour ça il faut signaler que la peau est assez extraordinaire ce bâtiment avec ces écailles qui renvoient à celles quasiment des poissons oui oui il y a plein de subtils références il y a des tas de il y a des espèces de comme des espèces de promontoires lancés au dessus de l'eau qui ressemblent évidemment à ce qu'on peut trouver dans des plateformes pétrolières il y a toute une architecture de ce type là c'est vraiment du high tech dans toute sa splendeur mais minimal et magnifique ça c'est la même chose c'est ce dont je parlais à l'instant ça c'est la peau alors en plus il faut dire que ce qui est intéressant dans le projet c'est que évidemment comme d'habitude il y avait autrefois devant ce bâtiment enfin devant ce qui était à la place de ce bâtiment il y avait une espèce d'autoroute urbaine épouvantable et qu'évidemment il a fait passer l'autoroute en sous-sol et donc il a en plus proposé comme à Beaupont ou ailleurs un espace public donc l'architecture est l'occasion de donner à la ville un espace public bon ben la relation à l'eau ça lui parle il est génois oui oui absolument quand tu parles de la sopra et l'évata c'est déjà quelque chose qui est à gêne bien sûr c'est un contexte extrêmement familieux c'est vrai que ce bâtiment est exceptionnel c'est vrai d'ailleurs que c'est très proche de gêne avec cette idée de la mère omniprésente alors des silos et alors j'ai mis ça pourquoi ? parce que pour corroborer ce qu'a dit mon voisin de gauche Scoffier je ne l'ai pas vu donc je ne peux dire que que ce qui m'a super fait c'est l'incroyable réussite médiatique de ce projet c'est à dire que je l'ai vu publié absolument partout et c'est vrai qu'il m'a paru assez dingue parce que là on a la vue extérieure mais la vue intérieure alors ça c'est encore l'extérieur donc c'est un c'est des anciens silos qui ont été transformés en musée et donc ils ont été voilà et on voyait partout ces images extrêmement étranges bon c'est très beau il y a un côté impressionniste expressionniste plutôt absolument extrêmement fort mais il se trouve que dans le dernier numéro du New Yorker il y a un grand portrait de l'architecte alors l'architecte Hetherwick il s'appelle Thomas Hetherwick et ce qui est absolument hallucinant il me semble je ne sais pas ce que vous en pensez c'est que j'ai là le sentiment qu'on a un architecte qui est un peu le Jeff Koons de l'architecture il y a quelque chose de cette torte là alors il travaille avec Big bien sûr mais là il est en train de construire à New York un projet qui s'appelle The Vessel qui est absolument dément c'est-à-dire c'est une construction qui est faite essentiellement d'escaliers et de paliers je crois qu'il y a 230 escaliers 80 paliers qui se veut être la future tour Eiffel de New York et donc c'est un architecte lui-même n'est pas architecte d'ailleurs il a à peu près c'est un designer c'est un designer il a 80 personnes autour de lui dont des architectes à Londres il a proposé aussi un projet de pont habité qui a rendu extrêmement qui a mis en colère beaucoup beaucoup d'architectes dont Dillard de Dillard Escofidio Dillard Escofidio étant d'ailleurs très mécontent de la construction du Vessel parce que ça va être juste en face d'un bâtiment qu'ils sont en train de construire mais ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un architecte qui a des projets pharaoniques et qui arrive à les construire avec des mécènes hors normes pharaoniques et parfois féeriques on se souvient de son travail sur l'exposition universelle de Jean Gaël évidemment à raison de le rappeler c'était super cette architecture organique absolument spectaculaire magnifique trahi sur la lumière et la technologie oui comme un hérisson de lumière comme un tube de lumière je voulais le resituer un peu et dire qu'il avait été aussi extrêmement publié quand il avait construit ce pavillon britannique pour l'exposition universelle de 2010 et moi j'avais effectivement placé ce bâtiment là dans les bâtiments de l'année mais comme je ne l'ai pas vu je me suis pliée à l'exercice strictement moi ce que je trouvais aussi amusant comme corrélation c'est celle avec le projet de Herzog et de Meuron à Hambourg puisque quelque part c'est des projets à peu près de la méchelle dans des anciens bâtiments industriels avec une technique derrière absolument incroyable là en fait il est venu creuser on a l'impression que c'est un peu comme une boule à glace qui serait venue creuser dans les silos les cylindres en fait les cylindres à grains de maïs et au dessus il a évidé le bâtiment pour y placer un hôtel et en l'occurrence donc c'est un bâtiment qui abrique la fondation Yoramutay c'est le collectionneur d'art contemporain africain en tout cas on peut voir que le thème du silo transformé après MBRDV à Copenhague et autres et après Beaufil je rappelle à la Fabrica c'est quand même un thème inépuisable et toujours assez fantastique Frédéric Edelman alors la philharmonie de Hambourg ça on s'y attendait ben oui comme je sais pas tu m'as demandé ce qu'il y avait de bien je pense que c'est très très bien voilà je sais pas si on peut aller tellement beaucoup plus loin c'est absolument magnifique quand on est là-bas et c'est on va pas revenir sans arrêt sur ce 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 c'est une occasion formidable si vous allez à un concert là-bas de d'écouter pardon de découvrir tous les quartiers qui sont autour qui ont été refaits dans l'ancien dans l'ancien port de Hambourg et c'est fait avec des moyens très considérables c'est à dire que les habitations ont une vraie hauteur de de plafond etc moyens considérables qui ont fait toute une polémique je rappelle oui oui on est là pour juger voilà le chou chou impérial rune spark what ah oui yes Liu Jiakun alors ça c'est Liu Jiakun c'est bon c'est un architecte qui excusez-moi je ne parle pas chinois oui oui mais moi je le prononce très mal mais Liu Jiakun est donc un architecte de Chengdu qui était l'ancien enfin oui qui est la capitale du du panda voilà tout à fait et c'est un très très bon architecte qui n'a jamais très bien su d'où il venait il a été très influencé par le Corbusier à un moment il a construit des musées admirables qu'on a montré ici même il y a quelques années quelques années avec François Gède et puis là il a récupéré ce qui est un processus de plus en plus fréquent en Chine et pas seulement oui et puis pas seulement à Barcelonoyer donc il a récupéré tout près de de Suzhou un énorme entrepôt qu'il a transformé en musée mais qu'il a aussi étendu avec un délifis qu'on voyait il y a un instant voilà c'est celui-là c'est pas exactement l'idéal voilà c'est ce sont ces formes qui s'installent qui s'accrochent au sol très différent de ce qu'est l'architecture chinoise en général actuellement et qui est tout à fait remarquable oui c'est un travail sur la brique parce que précisément c'était le lion fabriqué à des briques pour les palais impériaux merci il va faire le thème de tout son bâtiment à partir de la brique c'est ça qui est quand même très très intéressant donc il y a des fours qui restent alors cette rénovation du village de Wenchun alors ça c'est un Wenchun vous le connaissez puisque lui aussi il a eu son prix de ce cœur c'est le premier chinois à l'avoir eu et il a été convoqué dans ce petit village qui n'est pas très loin de Shanghai pour le restaurer pour lui redonner une vie lui-même n'est pas très satisfait parce que comme souvent en Chine c'est un comme vous dirais c'est un institut de construction qui s'est occupé de ça et tout n'est à ses yeux pas parfait mais c'est un un tricotage tout à fait stupéfiant entre ce qui restait de l'ancien village et et ce qui est sa propre écriture avec l'utilisation de bâtiments de comment dirais-je de pierres d'éléments anciens il y a de la réutilisation vous avez toujours comme vous le faites voilà alors ce qui est amusant c'est que je lui ai posé l'autre jour la question c'est qu'il n'aime pas du tout qu'on compare à à à à à à à à et inversement et inversement justement sur cette idée de réutilisation des éléments anciens l'un étant pour les pour les transformer qui serait dans le jeu et l'autre étant pour les garder pur et dur alors alors l'immeuble de logement de Nishinoyama à Kyoto donc Sana voilà donc vous connaissez tous Katsuo Sejima et Ryo Nishizawa de de Sana ils ont construit à Kyoto dans un coin un peu éloigné mais enfin c'est rien n'est finalement si loin que ça là-bas un petit ensemble de maisons collées les unes aux autres dont la fonction est de servir à des artistes plutôt qu'autre chose le patron habite à côté je ne sais plus où et c'est vu de haut un entre-là de toit là aussi qui s'accroche au sol de façon là encore assez inhabituel au Japon et avec un labyrinthe de passage qui met volontairement et avec l'accord ou non désintéressé tout le monde au contact partageant les endroits pour sécher leur linge les photos que nous présentons ici sont un peu vides mais comme souvent au Japon ça se remplit et pas forcément dans l'ordre le plus pur alors le Shaoyang Park à Pékin de MAD MAD c'est le représentant principal de l'agence pardon MAD c'est le nom de l'agence principale d'un architecte qui s'appelle Mayen Song dont vous avez certainement entendu parler qui a réussi en 5 ans 5-6 ans un peu de plus à s'imposer sur d'une part en Chine et à peu près partout maintenant au point qu'il était un des gros lauréats potentiels du Pritzker il a construit deux tours à Toronto voilà il a construit une assez belle tour à Toronto enfin qu'on appelle la tour les tours pardon les deux tours oui qu'on appelle comme ici et là aussi c'est une paire de tours si je puis dire qui se trouve dans le quartier de Shaoyang à la hauteur du 3ème périphérique et qui comment dirais-je dans lesquelles il a laissé aller son inspiration initiale qui tient de Zahadid puisqu'il a travaillé avec elle pendant des années alors il y a une caractéristique chez Mad c'est qu'il ne faut pas chercher d'être auprès de ce qui se passe à l'intérieur des édifices il a construit par exemple un musée qui est une sorte de boule flasque assez grande à Ordos en Mongolie et à l'intérieur de laquelle il n'y a en fait rien comme souvent dans beaucoup de musées chinois c'est intéressant c'est que Mayansong avec Porzampar et XQ sont en compétition pour un ensemble sur le secteur de Brunzeau à Paris à côté de l'école Val-de-Seine de Frédéric Morel et le bâtiment de Dominique Perrault l'hôtel industriel là pour justement transformer ce site contre Big et contre d'autres très grandes agences Studio Gang et autres donc ça va être intéressant de voir la relation avec Porzampar comment ça va et XQ comment qu'est-ce qu'il y a tout à fait intéressant monsieur il n'y a pas beaucoup de monde encore mais enfin ça va bien alors Sophie bon il y en a deux oui bon donc comme je disais tout à l'heure je me suis pris strictement à l'exercice donc pour moi et je t'en remercie voilà les deux les deux bâtiments de l'année c'était le enfin oui la Philharmonie de Hambourg de Berzole et de Meuron et l'Oufre à Abu Dhabi mais que je n'ai pas pu visiter voilà donc je ne vais pas en parler de ces logements donc ben voilà je je comment dire je conclurai de manière j'en parlerai de manière assez rapide alors d'abord je voulais en parler parce que c'est un éco-quartier et que là il me semblait que l'année dernière c'est vraiment quand même quelque chose qu'on a comment dire c'est le nouvel étendard publicitaire pour les architectes les promoteurs les bailleurs donc c'est de l'éco-quartier qui est à tout va pour le meilleur et pour le pire et donc même un ingénieur comme Franck Goutet qui est quand même conseiller voilà en matière de d'écologie il est assez critique sur la question puisqu'il y a vraiment une toute sorte de dérive concernant les éco-quartiers notamment ceux qui sont suréquipés voilà de technologies qui seront assez vite obsolètes et également qui sont assez mal qui n'ont d'écologie que le nom puisque finalement qui dit éco-quartier dit aussi un mode d'emploi une certaine façon de un mode d'usage d'à part des utilisateurs et pour l'instant les usages ne sont pas encore ne sont pas encore intégrés donc il expliquait que le problème c'est que les gens pensant que c'était sur-isolé pousser le chauffage plus haut ce qui entraînait des consommations supplémentaires etc etc et donc ce projet là il est il est labellisé éco-quartier mais il est plutôt dans quelque chose de passif donc c'est vraiment tout un travail sur l'orientation des matériaux donc là ils ont beaucoup travaillé sur du bois et de l'ardoise donc je rappelle ce sont les blocs architectes et ils ont aussi travaillé sur des volumétries très simples donc c'est un site c'est du logement social en centre-ville à la fierté Barnard donc dans la Sarthe et ils ont repris ils ont repris la volumétrie d'une halle du 16e siècle existante et ils ont retravaillé à partir de cette volumétrie qu'ils ont déclinée en plus petits volumes et ce qui était aussi intéressant c'est que ils avaient une mission assez complète alors qu'aujourd'hui on constate quand même que les missions des architectes sont de plus en plus fragmentées et là ils ont eu le suivi de chantier mais aussi la voirie les clôtures etc et donc il y a tout un travail assez assez fin où le mur devient clôture pour pouvoir protéger de la vie des voitures etc et donc le choix a été aussi motivé puisque ce sont les blocs architectes donc trois architectes Benoît Fillon Denis Bria et Pascal Riffaud trois jeunes architectes de 40 ans et que voilà 2017 a été quand même marqué par le deuil la disparition subie de Pascal Riffaud et voilà je trouvais j'avais envie de lui rendre hommage absolument on l'a pas oublié Richard Scoffier alors le chef des domaines de Hoth oui d'abord moi j'ai pas j'ai pas joué le jeu parce que je perds mais ça je le sais je perds complètement la mémoire et donc j'étais incapable de me rappeler les beaux bâtiments que j'avais vus l'année dernière mais par contre tu te souvenais du bandol qui m'ont qui m'ont un peu agacé qui m'ont posé des questions et celui-là c'est vrai qu'il m'a posé des questions parce que Karl Friedrich sur Amstead il a vraiment un nom trop génial c'est aussi pour ça que je me suis rappelé donc c'est un mec qui vient un petit peu c'est un architecte un peu disons l'informatique il faisait des grandes nappes informatiques et puis là tout d'un coup il a été confronté à un matériau la pierre et je trouve que c'est un super bien sorti et surtout je crois qu'il a je trouve qu'il a renouvelé un tout petit peu le langage de la pierre parce que donc il a pris les blocs qui pèsent plus de 1000 tonnes puis il les a simplement posés les uns sur les autres alors ils sont plus ou moins inclinés et puis ça crée comme ça donc des jeux comme on rappelait lopards parce que ça joue bien sûr avec la lumière donc c'est une gangue de pierres qui entoure une sorte de structure domino en béton où il y a donc l'échelle du domaine autre exemple bon ça c'est le truc de RS Matthäus moi je trouvais ça bien parce que je ne sais pas j'ai dit je l'ai retenu parce que franchement on voit l'axono en haut là donc c'est la puissance du projet ils devaient travailler dans un site industriel avec deux entrepôts du 19ème et puis un autre bâtiment plus ancien du 17ème et puis il y avait plein de petites constructions ils ont viré toutes ces petites constructions ils ont mis une grande barre et cette barre donc c'est la grande salle commune qui relie donc différents bâtiments notamment donc elle relie les deux entrepôts du 19ème siècle où il y a donc les ateliers aujourd'hui et dans cette grande barre il y a les amphithéâtres voilà il y a les amphithéâtres et toujours chez eux c'est toujours ça c'est toujours l'idée de la boîte dans la boîte le volume dans le volume la maison dans la maison et c'est vraiment donc extrêmement virtuose et surtout ça convient parfaitement à une école l'architecture non mais justement et là surtout et voilà et surtout et surtout bon excusez-moi moi je subis actuellement l'escalier de Paris-Palle-de-Seine qui est très difficile et là je fais voir cet escalier parce qu'il est vraiment trop génial c'est l'escalier à double vis donc il y a donc un escalier du coïdal au centre qui permet aux gens qui sont très pressés de monter rapidement les escaliers et après donc il y a un autre escalier beaucoup plus large qui permet donc à ceux qui ont des maquettes ou qui ont envie de bavarder de descendre et ça crée une ambiance pas possible parce que les gens s'interpellent une volée à l'autre et donc c'est un vrai donc dieu alors tout à l'heure on a vu l'ascenseur chez Colas qui devenait un dieu et là donc l'escalier ça devient vraiment le lieu central de l'école c'est-à-dire qu'il reste Mathéus revisite Chambord quoi en fait c'est ça alors la fondation Anthony Clavé voilà Anthony Clavé moi j'ai choisi parce que c'est Kouma c'est un petit projet de Kouma tout petit alors il en fait des gros parce qu'il fait c'est à Paris c'est à Paris oui c'est dans l'ancien atelier de César ce qu'on a vu tout à l'heure et je trouve clairement remarquable bon chez lui c'est enfin je on peut le critiquer bien sûr bon à Lyon j'ai vu son bâtiment j'ai pas été très critique mais c'est vrai qu'il y a un attrait je pense extrêmement sincère donc pour la matière pour la mise à neuf de la matière et là donc ces panneaux qui semblent tout cons c'est des panneaux en métal déployé il a fait appel donc à un maître du papier japonais enfin le maître du papier le mec il est super charismatique mais en fait c'est un paysan et puis l'hiver ils ont pas qu'il fait mûrir ben c'était pas donc il fabrique du papier et donc il fabrique du papier dans sa ferme et le papier c'est très simple donc il fait tout très simple il a de mûrier donc il les fait bouillir il les coupe en morceaux il les fait bouillir après il les fait mariner dans l'eau et après avec un tamis comme ça mais avec un geste extrêmement précis il répartit donc toutes les fibres de peupliers et il en fait une fête de papier et là il est venu je pense spécialement et puis il a fait la même chose et pas avec un petit tamis mais avec ses grandes plaques de métal déployés et donc il a récupéré donc des fibres des peupliers et c'est vrai que ça donne une ambiance totalement sidérante totalement neigeuse à ce petit à ce petit atelier et ça met bien sûr totalement en scène et ça donne une véritable matière donc à la peinture d'Anthony Clavé parce que c'est la fondation d'Anthony Clavé c'est sur rendez-vous ou c'est parce que on voulait savoir comment accéder je donnerai le numéro tu nous donnes le code le code d'accès avec moi tout à l'heure oui alors la fondation Stavros-Niarkos oui mais là c'est pareil bon est-ce que ça m'a plu j'en sais rien mais non c'est pas lieu il nous verrait cette année non tu exagères c'est mieux parce que c'est bien sûr les projets on met beaucoup de temps à les construire mais en même temps c'est trop génial dans ce projet c'est plus le programme c'est un type un milliardaire donc il n'a jamais payé ses impôts en Grèce parce qu'il y a des bateaux partout donc il n'est pas imposable il s'est dit quand même je vais quand même faire un grand geste pour Athènes et donc je vais leur offrir un opéra et une bibliothèque parce que la bibliothèque ils l'ont déjà mais en fait ils ne se sont même pas capables de classer les livres donc c'est un vrai bordel et leur place en travail donc il leur a dit je vais leur offrir une bibliothèque et puis un opéra le problème c'est que il a cherché un terrain il en a trouvé un cet ancien hippodrome d'Athènes le problème c'est que le terrain il est complètement enclavé mais enclavé tu es enclavé mais regardez sur la photo ce qui est trop génial quand même aussi c'est qu'Athènes c'est une ville d'enclave vous voyez vous avez l'enclave là des prisonniers volontaires du Panthéon plus loin vous avez l'enclave des prisonniers volontaires du Mont Licadette on ne le voit pas mais sur la gauche il y a la baie de Faller avec les prisonniers volontaires des stades à la baie de Faller donc c'est une sorte de collection d'enclave et donc ce projet quelque part même s'il est complètement absurde il finit par avoir sa raison d'être mais en même temps moi je vous conseille vraiment de regarder et puis de réfléchir moi je ne vais pas faire la comparaison mais faites la comparaison entre ce qu'on a vu vous voyez tout à l'heure le Palais de Justice et celui-là parce que quand même c'est l'Opéra et là c'est le parvis de l'Opéra le problème c'est que ce n'est pas par là qu'on arrive on arrive par les parkings vous imaginez par exemple l'Opéra de Paris si on arrivait par le parking c'est une absurdité totale par contre il y a quand même un truc qui est complètement absolument sidérant il y a un côté un peu délirant qui n'existe pas donc au truc au thé génie c'est qu'en fait l'acropole métallique en haut vous voyez vous avez la mer à gauche mais elle ne regarde pas la mer elle regarde la vraie apropole on l'a vu le fait tout à l'heure et surtout pour y aller si vous voulez d'abord vous montez tout le terrain en pente il y a un travail de terrassement gigantesque d'abord on passe par une élevée après il y a un chandrier c'est la coupe et sur c'est beau à faire c'est quand même ça le point très très important à souligner c'est que c'est d'abord un espace public et un jardin gigantesque et que les équipements sont glissés dessous voilà on peut dire ça c'est vrai oui mais quand même oui mais si on peut dire ça mais l'important si tu veux c'est quand même malgré tout moi je l'ai choisi pas pour ça je l'ai choisi à cause de cette question de l'enclave d'abord j'ai hésité à prendre par exemple le bâtiment de Colas donc le Colas dont on a parlé à Saclay c'est aussi bon je pense que ça je vais le voir comme ça mais chez Colas je pense que c'est vraiment pensé sans méthode je crois réfléchit tandis que là non j'ai bien non non il a simplement il a simplement répondu le mieux possible avec tous ces super ingénieurs super souriants super gentils à la commande et c'est tout un il a souligné la catastrophe c'est pas mon piano c'est trop fort est-ce que ça transformait le skyline d'Athènes la relation la vie à Athènes tout ça parce que toi je rappelle que c'était un des grands spécialistes athéniens il avait fait une exposition à Venise à la Biennale sur Athènes on s'en souvient c'est pour ça que je vous permets de l'impostroper et de lui dire alors est-ce que ça a vraiment changé le paysage athénien non pas du tout mais simplement ça pose dans son paroxysme l'absurdité athénienne avec effectivement cette ville d'enclaves là c'est enclavé par comme le dit pour cent par c'est enclavé par les autoroutes qui sont censées desservir les quartiers tous les quartiers sont complètement enclavés effectivement pour aller au parking moi j'étais effectivement dans une prénauguration c'était une semaine tout est gratuit donc il y avait vraiment du monde et les gens n'arrivaient pas à y aller ils ne pouvaient même pas rentrer au parking ils se perdaient dans les rues qui étaient totalement disons totalement bloquées totalement congestionnées voilà alors un immeuble de 25 logements sociaux c'est le dernier de ta série par Brutère rue Pelleport j'ai parlé on a parlé de Brutère souvent et là je trouve que ce qui est fascinant dans ce bâtiment on voit le chantier Sophie tout à l'heure parlait aussi des bâtiments qui sont intéressants au chantier et là c'est vrai ce qui est bien dans le bâtiment c'est que le chantier il persiste dans le bâtiment réalisé c'est à dire qu'on voit les colonnes on voit les poteaux on voit les entablements et puis aussi d'ailleurs comme le disait j'ai trouvé la conférence très intéressante la conférence de Miyoto au pavillon de l'Arsenal où il parlait effectivement de la ruine qui persiste dans le bâtiment et là c'est à la fois le chantier le moment du chantier et le moment de la ruine parce qu'on peut voir une sorte d'infrastructure qui est ensuite habitée et on peut le voir aussi comme un gigantesque bâtiment monumental avec d'énormes colonnes qui serait ensuite habité par une population la population d'ailleurs très nécessiteuse de la science un peu comme dans les toits du Berrobert donc on a une gigantesque colonnade et puis on a les lavandières et là c'est un petit peu la même chose et surtout dans les espaces dans les logements ce qui est fascinant c'est qu'on voit la structure elle est super présente et après le reste est jeté comme ça presque n'importe comment avec des salles de bain qui donnent sur les terrasses enfin sur la vue il y a des cuisines elles sont jetées un petit peu aléatoirement et on voit quelque part et puis aussi on en a parlé je crois il n'y a pas très longtemps ici le lancement de la revue c'est l'importance aussi du rideau qui fait son apparition donc c'est un rideau thermique qui permet de réguler donc l'import énergétique donc à l'intérieur de l'appartement mais aussi effectivement on le voit avec un petit cadre de l'industrie de Paris tellement dénirante et surtout moi ce que j'aime beaucoup mais je crois je l'avais déjà dit mais dans cette vue par exemple ça rappelle un tout petit peu les dessins d'aller en crier dans les années 80 donc quand il avait lancé l'architecture rationnelle donc une architecture à la fois très constructive mais aussi donc avec énormément de correspondance au classicisme il y avait comme ça des gros pilotis enfin des pilotis pas les pilotis fins de Le Corbusier mais vraiment les pilotis un peu revus par les Beaux-Arts comme chez Mimeyer ou chez Posta et là on le retrouve c'est vraiment une colonne et puis au-dessus c'est pas un linteau c'est vraiment un notablement voilà et c'est ce squelette donc il est juste totalement domestiqué pour la présence d'un rideau Rupelport donc toi qui es prof si un de tes élèves te mettait un pilier comme ça qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais peut-être tu lui dirais Chameau ou tu lui dirais ? C'est une question de visage je trouve pas tu lui dirais ça je sais pas moi tu lui redis qu'il fallait pas mettre des piliers comme ça c'est plus longtemps que t'as quitté l'école tu devrais y retourner c'est très bien écoute moi justement vendredi il y a un truc de première année tu vas faire ta maquette je pouvais pas bien en tout cas merci pour cet exercice alors moi je vais juste vous en donner deux qui m'ont semblé marquer l'année dernière moi je me suis limité à l'année bah oui c'est peut-être plus facile mais il suffit de s'y tenir mon cher donc pour moi évidemment Abu Dhabi me semble être l'une des balises fondamentales de cette année là pour pas dire de la décennie et puis je citerai l'opération du Grand Parc à Bordeaux de Lacaton Vassalle et Frédéric Bruot qui a l'échelle là aussi la grande échelle sur la transformation de l'habitat social est quand même absolument exceptionnelle et va encore plus loin que la tour Bois-Loprête donc c'est c'est voilà ces deux pôles voilà pour compléter votre tableau magnifique Lacaton Vassalle était les seuls français dans les listes de du Pritzker avec Odildek tu parles de la Biennale oui non pardon tu parles de la Biennale non je parle du Pritzker ah pardon ah pardon tu fais trop tôt alors développe développe ah non non voilà donc bon bah ça sera donc pour une autre fois le jury aura je crois ils ont encore de beaux projets je vais tous vous remercier remercier le public et les inviter dès lundi prochain nous rendre hommage à André Ravero immense architecte qui nous a quitté l'année dernière et qui avouait toute sa vie à l'architecture du désert dans le Zab algérien donc si ça vous intéresse il y aura la fondation Aga Khan il y aura puisqu'il avait gagné aussi le prix Aga Khan donc André Ravero c'est lundi et c'est à 18h30 merci à tous